... ... Merci beaucoup, merci de votre présence. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci à toute l'équipe pour l'organisation et pour l'invitation. Je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille dans un laboratoire qui s'intéresse beaucoup aux capacités adaptatives du monde vivant. Mon approche de l'étude du comportement s'inscrit dans cette démarche d'essayer de comprendre les capacités adaptatives des espèces animales. Cette conférence s'intitule « Intelligence animale » au pluriel, comme vous le constatez, parce que pour moi, il y a plein d'intelligences différentes. Et en finir avec la hiérarchie, vous allez voir au fur et à mesure de cette présentation que pour moi, la notion de hiérarchie de l'intelligence, elle n'a pas vraiment de sens. L'humain au sommet d'une pyramide de l'intelligence, pour moi, ça n'a pas de sens. Je peux arrêter là ? Donc vous allez voir au fur et à mesure de cette présentation, je vais essayer de vous donner un maximum d'exemples, en une heure, je ferai ce que je peux, mais j'espère que je vous donnerai l'envie d'aller découvrir un petit peu plus ce monde animal qui est relativement fascinant. Et au travers de certains exemples, vous verrez que certaines idées reçues devraient tomber. Si je n'arrive pas à vous convaincre, c'est que j'aurais raté ma conférence. Donc l'intelligence, voilà comment moi je la définis. Alors oui, je la définis, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, on ne peut pas définir l'intelligence, il ne faut pas parler d'intelligence. Je pense qu'on peut parler de tout, il suffit juste de définir ce qu'on entend par le mot qu'on évoque et qu'on veut expliquer. Donc pour moi, oui, on peut parler d'intelligence, oui, on peut la définir. Pour moi, l'intelligence, je la vois comme une fonction comportementale qui va permettre à une espèce ou à un individu de s'adapter et éventuellement d'en tirer un bénéfice. Alors les bénéfices, selon le contexte et selon les animaux, ils peuvent être très différents et on va voir plein d'exemples. Je passe relativement vite là-dessus, mais disons que moi, je m'intéresse au comportement dans son ensemble et ça implique aussi de regarder la génétique, ça implique de regarder aussi le phénotype, c'est-à-dire à quoi ressemble l'animal, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il n'est pas fort. Ça implique de regarder le lien avec les performances de l'animal, est-ce qu'il va être capable de faire les choses rapidement ou pas, ça va influencer son comportement, est-ce qu'il est capable d'attraper une proie ou est-ce qu'il n'est pas capable de l'attraper et ça va avoir une influence directe sur sa survie parce que si je ne peux pas attraper ma nourriture, je ne vais pas pouvoir survivre. Donc moi, je m'intéresse à toutes ces étapes-là du comportement. Alors pourquoi est-ce que je me suis lancée dans l'étude de l'intelligence animale ? Ça remonte à loin, ça a commencé par un coup de foudre, un premier coup de foudre pour une personne et un livre attaché. La personne, c'est le professeur Yves Coppens, dont j'ai découvert l'ouvrage que vous voyez affiché sur l'écran, Le singe, l'Afrique et l'homme. C'est un livre qui est sorti dans les années 80. J'avais une dizaine d'années, je l'ai lu, je suis tombée amoureuse du livre, je suis tombée amoureuse du personnage et j'ai décidé de me lancer dans cette compréhension du passé. Alors les questions qui me venaient à cette époque-là, c'était plus pourquoi est-ce qu'à un moment donné, dans l'évolution, ici, parmi tous les primates, vous en avez certains qui s'appellent homo, c'est-à-dire qui sont classés dans le genre humain, puis vous en avez d'autres qui ne le sont pas, notamment les australopithèques, les paranthropes, et puis celle-ci que vous connaissez peut-être, qui est Lucie, cette petite australopithèque qui date d'environ 3,3 millions d'années, qui fait un mètre dix, et elle, elle est australopithèque, elle n'était pas classée parmi les humains. Et moi, quand j'étais gamine, je me disais, mais comment ça se fait, pourquoi ? Et je me suis vite rendue compte que c'était l'utilisation d'outils qui étaient utilisés finalement pour dire qu'à telle période de l'évolution des primates, on peut parler d'humains, puis à telle autre période, on ne peut pas parler d'humains, parce qu'on pensait que seuls les humains pouvaient fabriquer des outils en pierre. Alors voilà à quoi peut ressembler, ce sont des reconstitutions hypothétiques, mais voilà à quoi peut ressembler le milieu dans lequel vivait Lucie. Et bien sûr, moi, les questions que je me posais, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas utilisé des outils, cette petite australopithèque ? Donc ça, c'est des questions que je me suis posées il y a 20 ans et je me les pose toujours, mais maintenant j'ai un petit peu plus d'éléments de réponse et on va voir ça petit à petit. Alors pourquoi est-ce que l'outil est lié à l'espèce humaine ou inversement, pourquoi l'espèce humaine est d'office lié à l'outil ? Mais en fait, dans les années 60, quand cette main partielle a été découverte, au départ, on ne pensait pas que c'était un humain. Et puis petit à petit, comme on a trouvé pas très loin dans les mêmes couches des outils, on s'est dit, c'est forcément un humain puisqu'il y a des outils. Or, les critères qui sont utilisés pour dire que c'était un humain sont les suivants. D'abord, une individualisation des doigts et une capacité à saisir avec force justement des petits outils dans les extrémités du pouce et de l'index. Ensuite, des caractères morphologiques comme la longueur du pouce, la largeur des dernières phalanges de vos doigts. Et enfin, un critère qui est encore considéré comme fondamental aujourd'hui, c'est la bipédie et donc la vie en milieu de savanne plutôt qu'en milieu arboricole. Et là, je me suis dit, je pense que je vais passer ma carrière à reprendre tous ces critères les uns après les autres parce que j'y crois pas une seconde. Alors, c'était juste une intuition. Des fois, j'en ai des bonnes, des fois, j'en ai des mauvaises, je vous le cache pas. Mais là, en tout cas, voilà pourquoi je me suis consacrée pendant toutes ces années à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait un humain, est-ce que c'est vraiment l'outil qui fait l'humain et est-ce que les critères qui sont utilisés pour dire que l'outil fait l'humain sont vraiment bons. Alors, on va voir que dès les années 60, on avait déjà beaucoup d'éléments de réponse. Jane Goodall, vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette primatologue qui, dans les années 60, est partie recenser les chimpanzés en Afrique de l'Ouest. En parallèle, vous aviez Mme Gale-Guilkaz qui était partie recenser les orangs-outans en Asie. Et puis, vous aviez Diane Fosset qui était partie recenser les gorilles au Rwanda. Et puis, cette dame, elle a passé des décennies à observer des chimpanzés et elle s'est très rapidement rendue compte qu'ils utilisaient des outils. Et à l'époque, ça a été une révolution. D'abord, parce qu'on ne pensait pas qu'ils en utilisaient. Ensuite, elle a donné des prénoms aux chimpanzés. À l'époque, ça ne se faisait pas. D'ailleurs, ça ne se fait toujours pas pour certains collègues. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès les années 60, on avait des éléments pour dire même si on a un pouce court comme un chimpanzé, on peut très bien utiliser des outils, que ce soit des pierres pour casser des noix ou des branches pour aller extraire de la nourriture. Donc, je me suis dit, c'est vraiment par là qu'il faut que j'aborde le problème. C'est-à-dire, il faut que j'essaye de comprendre le passé pour essayer de comprendre le présent, pardon, pour essayer de comprendre le passé. Alors, est-ce que l'outil est une invention humaine ? Puisque c'est une des premières questions que je me suis posée. Est-ce que c'est vraiment le propre des humains ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? L'outil, vous pouvez trouver des articles entiers qui s'intéressent juste à la définition de ce que c'est un outil. Je pense qu'on ne va pas parler de définition de l'outil pendant une heure. Donc, moi, je vous en propose une qui est relativement largement acceptée, à savoir, c'est un objet qui va être détaché d'un substrat et qui va être utilisé pour modifier la forme, la position ou l'état d'un autre objet. Concrètement, voilà des exemples et des espèces qui utilisent des outils. On peut utiliser un outil pour se nourrir, pour se protéger, pour attaquer, pour chasser, pour se défendre, pour jouer, se nettoyer, s'évader, se faire plaisir. Dans le monde animal, toutes ces utilisations d'outils existent. Ce qui m'intéresse beaucoup par rapport à ces histoires de hiérarchie de l'intelligence, ces histoires supposées de hiérarchie de l'intelligence, c'est qui utilise ces outils. Or, vous avez plein d'espèces animales qui utilisent des outils, que ce soit chez les mammifères, il y a plein d'exemples chez les primates, chez les singes, enfin, oui, chez les singes. Vous avez des exemples chez d'autres mammifères, les éléphants, des carnivores, le lion, le ratel, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Vous avez aussi des exemples chez les reptiles, il n'y en a pas beaucoup, mais parce qu'ils ont été très longs ce temps considérés comme des imbéciles, donc j'ai envie de dire, il y avait moins aussi de protocoles et d'expérimentations sur ces animaux-là. Et puis, vous en avez aussi sur les invertébrés, il y a des exemples chez les poulpes, mais il y a des exemples qui sont peut-être moins connus chez les araignées, les fourmis et les abeilles. On trouve de l'utilisation d'outils chez tous ces animaux-là et vous voyez qu'on est bien loin des arguments de la morphologie de la main humaine. Je vais vous donner quelques exemples d'utilisation d'outils puisque pour commencer avec ces notions d'intelligence, j'ai choisi l'utilisation d'outils puisque c'est ce qui m'intéressait en premier pour essayer de comprendre ces spécificités soi-disant humaines. Pour accéder à la nourriture, il y a plein d'exemples d'utilisation d'outils et notamment d'outils en guise de prolongation du bras pour accéder à la nourriture. Et là, il y a énormément d'exemples. Vous avez des exemples chez les primates. Ici, vous avez un petit lémurien. Il y en a souvent dans les parcs zoologiques de ce petit lémurien, le lémur cata. Là aussi, il y a une petite anecdote. Le lémurien chez les primates, les lémuriens ont souvent été considérés comme les animaux stupides parmi les primates et on se rend compte que c'est absolument faux. Ils ont des capacités cognitives relativement développées. Il y a d'autres exemples d'utilisation de bâtons pour extraire de la nourriture. Je vous montre une expérience chez les gorilles que j'avais faite il y a une dizaine d'années qui montrait clairement que les gorilles étaient tout à fait capables d'utiliser des bâtons pour extraire de la nourriture. Ils utilisaient d'ailleurs les bâtons les plus longs pour les trous les plus profonds. Ensuite, ils raccourcissaient les bâtons pour aller dans les trous les moins profonds. Il y avait toute une stratégie d'utilisation d'outils chez les gorilles. Peut-être que vous connaissez ces utilisations d'outils chez les chimpanzés. Ce sont des chimpanzés qui ont été étudiés par Christophe Bösch qui utilisent des branches et aussi des pierres pour ouvrir les noix. Il y a plein de travaux qui montrent qu'il y a même des notions pédagogiques chez les chimpanzés, notamment les mamans qui vont faire le geste lentement pour que les petits apprennent mieux le geste. Il y a aussi des notions de tradition et de culture. On n'aura pas le temps d'évoquer tout ça ce soir. Mais sachez que ce sont des utilisations d'outils qui sont relativement complexes. Un autre exemple d'ouverture de noix avec des pierres que vous connaissez peut-être moins, je dis bien peut-être, ce sont des singes capucins. Ce sont des singes capucins du Brésil qui utilisent des pierres aussi pour ouvrir des noix. Ça s'affronte entre primatologues pour savoir quelle est la tâche la plus compliquée. Est-ce que c'est ouvrir des noix pour les chimpanzés ou ouvrir des noix pour les singes capucins ? Je voudrais juste dire que les singes capucins parfois sont obligés de soulever des pierres qui sont plus lourdes qu'eux-mêmes que leur propre masse corporelle pour ouvrir des noix. Il est clair que d'un point de vue de la coordination motrice, c'est extrêmement compliqué. Pour les chimpanzés aussi, pour avoir essayé d'ouvrir les mêmes noix en Côte d'Ivoire que les chimpanzés, je peux vous dire que si vous tapez trop fort, vous écrasez la noix, si vous tapez pas assez fort, vous ne l'ouvrez pas. Il y a tout un apprentissage, il faut vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour vraiment maîtriser le bon geste. Pour accéder à la nourriture, on a parlé un peu de singes, mais il y a des animaux qui sont extrêmement performants aussi dans l'utilisation d'outils. Là, on pourrait faire trois heures de conférence rien que sur eux. Ce sont les oiseaux. Parmi les oiseaux, les corneilles sont tout à fait capables d'utiliser des outils en guise de prolongation. Alors là, pas du bras, mais j'ai envie de dire du bec. Et vous avez toute une série de travaux qui montrent que selon les nourritures qu'elles ont à extraire des orifices de différents substrats végétaux, elles vont s'aménager des outils qui sont vraiment appropriés. Alors les exemples que vous avez ici, là vous avez tout un tas d'outils différents qui sont utilisés par les corneilles. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez des petites entailles sur le bord du végétal. Et en fait, c'est la corneille qui se fabrique ces petites entailles pour vraiment extraire certaines espèces de larves qui vont s'accrocher aux petites entailles. Donc c'est vraiment... Les auteurs qui travaillent, ce n'est pas moi qui travaille là-dessus, malheureusement, mais les auteurs qui travaillent là-dessus parlent vraiment d'une technologie adaptée vraiment à l'espèce que les corneilles vont chasser. Alors ça, c'est pour des exemples en milieu naturel. Et après, comme souvent dans l'étude du comportement animal, il y a des travaux en milieu naturel qui sont complétés par des travaux en contexte expérimental pour voir jusqu'où les animaux sont capables d'aller. Et là, vous avez un... Le film est très mauvais, malheureusement, donc je vous ai juste mis une photo. C'est en fait, dans ce tube ici, au fond du tube, les chercheurs ont mis un panier avec une petite hanse. Et ce qui est fourni aux corneilles, ce sont des petites tiges en aluminium rectiligne. Et en fait, la corneille, pour pouvoir remonter la hanse, elle doit se faire un petit crochet sur la tige pour ensuite remonter le panier. Et en fait, les corneilles y arrivent du premier coup. Et bien sûr, il ne faut pas que l'angle soit trop aigu, sinon elle ne peut pas attraper la hanse. Il ne faut pas que l'angle soit trop obtus, sinon elle ne peut pas l'attraper non plus. Donc c'est vraiment une tâche relativement complexe. Après, il y a plein d'autres exemples chez les oiseaux. Ici, chez les calopsites, donc chez les perroquets, on a des exemples d'individus qui prennent des petits bâtons pour se rapporter des cacahuètes. Je vous en montre un autre exemple chez le vautour perchnoptère. On parlait d'ouverture de noix. Là, c'est une ouverture d'œufs chez le vautour perchnoptère, notamment en Égypte, qui prend des pierres et qui va les lancer sur les œufs pour les ouvrir. Pour accéder à de la nourriture, il y a aussi d'autres types d'outils qui peuvent être utilisés, notamment pour obtenir des éclats. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien parce que, bien sûr, l'utilisation d'éclats pour travailler les pots, pour obtenir de la nourriture, c'est un exemple classique d'utilisation d'outils chez les humains et notamment chez les homo habilis, ce qui a valu cette différenciation entre australopithèques et homo habilis. Et là, je fais souvent ce petit jeu quand je fais des conférences avec les étudiants ou des... Enfin, peu importe. C'est en fait, y compris des archéologues, ce qui est relativement intéressant, c'est quand je leur montre cette planche avec différents outils, différents éclats pour découper, pour racler, etc. Je leur demande aux étudiants ou aux collègues archéologues « Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que c'est comme site ? Est-ce que c'est de l'homo habilis ? Est-ce que c'est de l'australopithèque ? Oh là là, non, surtout pas ! Est-ce que c'est de l'érectus ? Ça date de quelle époque ? De millions ? Un million ? Trois millions ? Quelle espèce ça peut être ? Et là, je leur montre quelle espèce c'est. C'est Kanzi. Kanzi, c'est un bonobo qui est étudié depuis maintenant longtemps dans différentes tâches, utilisation d'outils, fabrication d'outils. Maintenant, il fait même son feu, il sait même faire son feu, Kanzi. Et en fait, Kanzi, il a été capable de se fabriquer des éclats et en 20 ans, il s'est fabriqué toute une panoplie d'outils différents vraiment adaptés aux différentes tâches qui lui étaient proposées. Et il a fait évoluer ses outils. Kanzi, c'est un bonobo, pousse très court, les phalanges distales relativement fines, contrairement aux humains. Tous les caractères morphologiques utilisés pour dire que la main humaine est capable de fabriquer des outils et elle seule, ils tombent avec Kanzi parce que Kanzi, il n'a aucun des critères morphologiques qui sont vraiment utilisés pour dire que seuls les humains peuvent fabriquer ce type d'éclats. Donc, ça ne veut pas dire que les ancêtres des bonobos fabriquaient des outils il y a 6, 15 millions d'années. Mais ça veut juste dire que ce n'est pas parce qu'on a une main de bonobo qu'on n'est pas capable de faire ce type d'outil. Et ça veut dire aussi que si on trouve ce type d'outil en fouille archéologique, ça peut tout à fait être autre chose, une autre espèce qu'Homo habilis qui a fait ces outils. Ça, j'en suis convaincue. Autre exemple qui pour moi est encore plus intéressant, puisque là, on n'est pas dans les grands singes qu'on dit que c'est un bonobo. C'est la famille des grands singes, chimpanzés, orang-outangorilles et humains. Là, je vais vous montrer un exemple chez un petit singe capucin qui a un problème à résoudre. C'est qu'en fait, dans ce tube, il y a du sirop d'érable et ils adorent ça. En haut de ce tube, vous avez un orifice qui est en fait comblé par du papier et il est obligé pour aller chercher son sirop d'érable d'enfoncer une branche. Mais avant, il faut percer cet orifice. Il a un enchaînement d'actions à produire pour récupérer ce sirop d'érable. Première étape, le singe capucin a observé la tâche qu'il avait à faire. Il va aller chercher la matière première qui est à sa disposition, en l'occurrence, ici, du silex. Il va frapper le silex. Il va choisir l'éclat qui lui semble le plus approprié, c'est-à-dire celui qui a fourni une pointe et il va percer le film plastique et ensuite, il va enchaîner avec une tâche qui est complémentaire et qui va lui permettre de réussir complètement à obtenir son sirop d'érable. Il va prendre des branches, il va effeuiller les branches et il va les enfoncer dans le tube. Ce qui est très intéressant dans l'exemple du capucin, c'est qu'il n'a pas le pouce opposable. Je n'en ai pas parlé au début, mais le pouce opposable, c'est vrai pour nous chez l'espèce humaine, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante, ça nous permet de faire plein de choses, mais si on n'en a pas, on peut aussi faire d'autres choses qui sont relativement fines en termes de motricité. Pour accéder à la nourriture, il n'y a pas que l'utilisation de branches, il n'y a pas que l'utilisation de pierres pour casser des noix ou pour prolonger le bras. Il y a aussi des histoires de jeux de niveau. Dans les jeux de niveau et dans la connaissance de la matière, là encore, les corneilles font relativement des choses vraiment très intéressantes. Il y a tout un tas de protocoles qui ont été imaginés pour tester ces performances chez les corneilles, avec notamment ici, à chaque fois, vous avez de la nourriture qui est mise dans un tube. Première expérience, ici, vous avez de la nourriture qui flotte à la surface de l'eau et ici, elle est disposée sur du sable. Et en fait, que fait la corneille ? Elle laisse tomber tout de suite la nourriture qui est posée sur le sable et elle va s'intéresser à la nourriture qui flotte sur l'eau en allant mettre des cailloux à l'intérieur du tube pour faire remonter la surface de l'eau. Ce qui est extrêmement intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'en fait, au bout du troisième essai, au lieu de mettre neuf cailloux, elle en met plus que trois parce qu'elle a compris qu'en mettant les plus gros, la surface de l'eau remontait plus vite. Donc, il y a vraiment une compréhension de ce que la corneille fait. Dans le deuxième exemple, pareil, la nourriture, elle flotte en surface et ce qui est proposé à la corneille, ce sont des petits cubes, ils n'ont pas la même masse. Et en fait, elle va très vite se rendre compte qu'avec certains cylindres, ça remonte beaucoup plus vite. Et ici, vous avez même des tubes communiquants, c'est-à-dire que la nourriture est au milieu, le caillou ne passe pas dans le tube le plus fin et elle a très bien compris qu'il fallait le mettre dans les tubes larges pour faire remonter le niveau du tube du milieu. Et je vous en passe comme ça, des exemples sur les corneilles, il y en a énormément qui montrent vraiment des capacités d'anticipation et d'enchaînement de tâches différentes pour accéder à la nourriture. Il y a plein d'exemples d'utilisation d'outils pour boire. Vous avez les versions, vous allez voir, à chaque fois, vous allez avoir des versions en captivité et en milieu naturel. Là, vous avez des orangs-outans qui utilisent des citrouilles comme récipients. Ici, des feuilles. Là aussi, les chimpanzés utilisent ça aussi comme récipients. Les fourmis font ça très bien aussi. Là, je vous parle de primates. Les fourmis font ça très bien aussi d'utiliser des récipients ou des matériaux spongieux pour pouvoir transporter leur nourriture. Pour accéder à la nourriture, ce qui manquait peut-être un petit peu pour essayer de comprendre les différentes capacités des espèces étudiées, c'est la résolution d'une même tâche par différents individus et par différentes espèces. Pour s'intéresser et avoir des réponses dans ce domaine, avec une ancienne étudiante en thèse à moi, on a imaginé un protocole qu'on a mis en place dans des parcs zoologiques et aussi au laboratoire puisqu'on a fait travailler les humains. Il n'y a pas de raison. Ici, vous voyez, c'est un labyrinthe qui est accroché à un grillage. Au bout de ce labyrinthe, on plaçait de la nourriture. Je ne vous cache pas que les humains, ce n'était pas une noix, c'était des M&M's. Chez les singes qu'on a étudiés, on mettait des noix. Au début, on avait mis des raisins. Sauf que si vous mettez un raisin chez un bonobo, qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique une lance avec une pointe au bout et il pique le raisin. Or, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir le circuit qu'il allait utiliser et comment il allait éviter les obstacles, etc. Je ne suis pas toujours plus intelligente que les individus que j'étudie, loin de là. Donc, il faut imaginer à chaque fois ce labyrinthe qui est accroché au grillage des animaux. On met la nourriture au bout et on voit ce qui se passe. Toutes les espèces qu'on a étudiées sont allées chercher les outils, ont fabriqué leurs outils. Avec une petite spécificité, vous voyez ici l'outil qui est courbé. Chez les bonobos, vous avez énormément d'individus qui ont fait le choix d'utiliser des outils courbés et de s'affiner des outils courbés pour avoir un meilleur bras de levier pour amener la noix de manière plus efficace. Il semblait que j'avais un film. Voilà un exemple de ce que ça peut donner chez un gorille. Un gorille qui est connu malheureusement encore pour son manque de capacité à utiliser des outils et qui est moins intelligent que d'autres grands singes. Je les observe depuis 20 ans. Je pense tout le contraire. Là, il y avait plusieurs noix. C'était une première étape préliminaire. Il ramène sa noix tout au long du parcours. Ce qui nous intéressait beaucoup aussi, c'est comment il repositionnait l'outil dans la main parce que le gorille a un pouce relativement court et pourtant, il manipule l'objet à l'intérieur de la main. Il individualise très bien encore une fois des critères considérés comme 100% humains ne le sont pas. Un autre exemple ici, on a testé chez les singes capucins que j'ai beaucoup étudié pour différentes tâches et je pourrais en parler pendant deux heures. Ils m'ont fait des trucs incroyables. Et là, l'utilisation des outils pour ramener la noix... Je n'ai pas mis le bon film, je suis désolée. En fait, ce que font les capucins pour ramener la noix plus rapidement, si vous avez mal fixé le labyrinthe, c'est qu'ils prennent le labyrinthe et ils le secouent et la noix revient plus vite. Ma voix... La solution la meilleure est celle qui fonctionne. Et un autre exemple. Ici, chez les chimpanzés, vous voyez ce qui se passe si on le fixe mal. C'est qu'en gros, ils cassent tout. Alors, un des problèmes pour étudier les capacités des chimpanzés en parc zoologique, c'est ça, c'est qui casse tout. Je ne vous montre pas... Je n'ai pas de film sur les orangs-outans. Un des problèmes qu'on a eu avec les orangs-outans, c'est qu'en fait, systématiquement, quand on monte des protocoles avec eux et qu'on leur fournit des outils potentiels, c'est-à-dire des branches, ils utilisent ces outils-là pour enlever les boulons, pour enlever les joints, des enclos, éventuellement pour m'attaquer. Donc voilà, on se heurte à des problèmes tout simplement de sécurité qui font que certaines tâches sont difficiles à étudier en captivité parce qu'il y a des problèmes de sécurité, tout simplement. J'ai envie de dire avec tous. J'en profite, je vais déjà faire gaffe à l'heure, mais j'en profite pour les bonobos, le mythe du bonobo pacifique. Vous pouvez oublier en voie en captivité, c'est avec eux qu'il y a le plus d'accidents. Donc j'aime beaucoup entendre à la télé les bonobos pacifiques, ça me fait souvent beaucoup rire. Alors l'utilisation d'outils, on continue. Je continue dans ces quelques exemples pour se protéger. Il y a plein d'exemples d'utilisation d'outils pour se protéger. Là, ici, chez les invertébrés, vous avez un film pour la qualité chez un poulpe qui a récupéré une noix de coco. Il y a plusieurs individus qui font ça. Ils récupèrent des demi-noix de coco qui sont ouvertes. Ils transportent son outil. Il y a du transport d'outils dans le monde animal, il n'y a pas de problème. Ils s'enferment dedans pour se protéger. Et quand il doit repartir pour aller chercher de la nourriture, il ouvre sa noix de coco et il part se promener avec. Un autre exemple, ici, chez une espèce de dauphin qui utilise des espèces végétales. C'est une espèce qui fourrage beaucoup dans les coraux et pour se protéger le rostre, le nez, il utilise des espèces végétales. Vous avez d'autres exemples d'utilisation d'outils pour tester la profondeur de l'eau lorsqu'il faut traverser. Les grands singes n'aiment pas particulièrement l'eau. Ils peuvent aller dedans si besoin. Ils utilisent vraiment des bâtons pour sonder la profondeur. Là aussi, une version captivité, une version milieu naturel. En captivité, les orangs-outans qui se protègent du soleil, pareil, en milieu naturel. Et un exemple qui est relativement récent, je n'ai pas le temps de parler trop d'automédication dans le monde animal, mais il y a une observation récente qui a été faite sur des lémuriens qui utilisent des... Ce ne sont pas des chenilles, ce n'est pas grave. Ils les cassent et ils utilisent la substance qu'il y a à l'intérieur pour se badigeonner et on pense que ça a des vertus insectifuges. Les tests chimiques sont en cours d'analyse. D'ailleurs, malheureusement, ça les dope un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est probablement un phénomène d'automédication chez les lémuriens. Je continue dans l'utilisation d'outils. C'est utilisé pour se nettoyer. Les orangs-outans utilisent souvent des petites branches pour se nettoyer les ongles. On a cet exemple-là chez les macaques. Les macaques, c'est les pros de l'hygiène. Ils ont des petits bâtons, les dents, les ongles. Ils utilisent aussi des fils, des cheveux comme fils dentaires. Plein d'exemples de ce côté-là pour s'enlever les parasites. Les éléphants font ça. L'inconvénient des éléphants, c'est que s'ils veulent utiliser des outils pour se gratter et que l'outil en question, c'est votre voiture, ça peut être un petit peu embêtant. Il ne faut pas être dans la voiture. Il vaut mieux être dedans qu'en sortir. Ceci dit, mais plein d'exemples comme ça. Il y a un exemple auquel je tiens. C'est celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il faut vous imaginer en pleine savane. Un babouin est poursuivi par une lionne pour essayer de fuir. Le babouin monte dans un arbre. La lionne essaye de grimper. Première chose que va faire le babouin pour essayer de faire fuir la lionne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit bien. Il balance des branches. Il y a plein de primates qui font ça. Si vous vous promenez un peu en Guyane, les capucins vous balancent des branches. Ça se passe plutôt bien. Ils se défendent plutôt bien. Mais ça ne suffit pas. La lionne ne bouge pas. Spontanément, on se dit qu'ils lancent des branches sur la lionne. C'est une utilisation d'outils. Ils l'utilisent comme une arme. C'est super intelligent. Sauf que la lionne ne bouge pas. Ce qui va marcher, c'est l'étape suivante. Alors certes, elle est moins... Voilà. Ça, c'est fait. Et ça, ça marche. J'aime bien cet exemple-là. Cette histoire de hiérarchie de l'intelligence là, elle tombe. Qu'est-ce qui a fonctionné là ? C'est de faire pipi sur la lionne. Mais spontanément, si je vous dis qu'est-ce qui est plus intelligent ? C'est d'utiliser un outil pour faire fuir un prédateur, pour faire fuir un ennemi ou c'est de lui faire pipi dessus ? Spontanément, vous allez me dire c'est quand même d'utiliser un outil. Mais si ça ne marche pas et que vous faites bouffer à la fin, c'est pas forcément un bon... C'est que c'était pas le bon outil. Là, ce qui marche, c'est de faire pipi. Et en fait, l'importance, si on étudie le comportement et l'intelligence dans un contexte adaptatif, c'est la conséquence de votre comportement. Là, en l'occurrence, l'objectif du babouin, c'est de survivre. Et il a trouvé la solution pour faire fuir la lionne. La solution, c'est de faire pipi. Et dans notre tête, à nous, c'était pas forcément la plus complexe. C'est pour ça que j'aime bien cet exemple, c'est pour vous montrer que le plus complexe, c'est pas toujours le plus efficace. Et ça, en termes de comportement en lien avec le milieu et la survie, ça, c'est quelque chose que je pense excessivement important. Ça n'empêche pas qu'en parc zoologique, on a des petits copains, notamment lui qui était très connu en Suède pour se faire son petit tapir le matin. Comme ça, quand les visiteurs arrivaient, ils balançaient ces pierres. Moi, quand j'arrive en parc zoologique pour travailler, je me prends à petit peu près tout, des baffes, des crachats, des pierres, des cailloux, des pierres, des petits cailloux, des petites branches, etc. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien d'utiliser des pierres pour faire fuir des potentiels prédateurs. C'est juste qu'il faut faire attention avec ces notions de complexité et d'intelligence. Un autre exemple que j'aime bien montrer parce que chez les reptiles sont encore largement considérés souvent comme des imbéciles. Je caricature un petit peu. Ici, il y a un exemple chez les crocodiles et les alligators qui, au moment de la saison de reproduction des grues, qui accumulent un paquet de branches pour faire leur nid, se mettent des branches sur la tête en guise d'appât et la grue va pour chercher. Il ne reste pas à l'extérieur, ils se mettent sous la surface de l'eau de manière à ce que la grue ne voit que les branches. Au moment d'attraper les branches, le crocodile attrape l'oiseau. C'est un énorme exemple pour vous montrer que la chasse existe aussi dans le monde animal. Chez les chimpanzés, on a des exemples de chimpanzés qui se fabriquent des lances pointues en guise de harpon pour harponner d'autres primates. Les chimpanzés ne se privent pas pour consommer des grosses proies d'autres petits primates et même parfois des antilopes. Pas toujours, madame. Pas toujours. Dans certains pays, pas toujours. C'est un autre débat. Un exemple. Je ne résiste pas. Le ratel, un carnivore connu dans toute l'Australie pour s'évader de son enclos par tous les moyens possibles. Il ne faut rien laisser dans l'enclos. Là, en l'occurrence, ils passent leur journée à courir. Là, je ne vous montre qu'un petit passage. Ils ont tout essayé, même des cadenas compliqués. Ils dévissent les cadenas. C'est le seul individu de son groupe à faire ça. Ça amène à d'autres types de réflexions. Encore une fois, on pourrait y passer une semaine à parler de tout ça. D'autres types de réflexions. C'est-à-dire que dans un groupe, il va y avoir des animaux, des individus qui sont très innovants et d'autres qui ne le sont pas. Vous allez avoir des inventions qui vont se transmettre, d'autres qui ne vont pas se transmettre. Tous ces phénomènes-là, qu'on peut catégoriser dans des notions de tradition et de culture, sont extrêmement intéressants à étudier. Je vous montre un autre exemple. Je vous en parlais tout à l'heure. Les orang-outans, c'est une petite femelle qui est de moins en moins petite, mais je la connais depuis qu'elle est née, de la ménagerie, qui passe son temps à essayer de dégommer notre caméra quand on travaille avec. C'est une utilisation d'outils comme une autre. C'est une exploration, disons qu'elle explore la caméra. Une autre exploration chez des oiseaux qui peuvent utiliser des branches pour vérifier que ce qu'on leur propose, c'est vrai ou faux. C'est-à-dire qu'ici, on va leur proposer d'autres animaux en plastique. Et pour vérifier si c'est du vrai ou du faux, ils vont utiliser des outils pour explorer et pour vérifier ce que c'est. je vais passer relativement vite sur d'autres exemples d'utilisation d'outils pour qu'on parle d'autres choses. Mais sachez que chez les oiseaux, il y a de l'utilisation d'outils pour courtiser les femelles. Dieu sait si certaines espèces comme par exemple l'oiseau jardinier, je vous invite à fouiller sur Internet, est capable de faire des choses magnifiques pour séduire les femelles. Messieurs, prenez-en de la graine. C'est magnifique. Il y a des couleurs différentes, des formes différentes, des coquillages, c'est magnifique. Donc pour conclure avec cette utilisation d'outils, une invention humaine, bien sûr que non, ce n'est pas une invention humaine. C'est mentir que de dire que c'est une invention humaine. Après, il y a différents degrés de technologie, il y a différents types d'outils, on peut disserter de là-dessus sans problème. Mais l'outil n'est pas une invention humaine. C'est impossible de dire le contraire avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. C'est largement partagé dans le monde animal et ce, depuis très longtemps. Certes, il y a des différences de complexité, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est trop focalisé sur des critères humains et l'outil n'est pas partout. Il n'est pas utilisé dans tout le monde animal, certainement pas, mais il existe chez bien d'autres espèces. Si on parle de cette hiérarchie, on a beaucoup parlé d'outils parce que moi, je travaille énormément sur ces notions-là. Mais on peut s'intéresser aussi à d'autres types de comportements qui font intervenir d'autres types d'intelligence comme la construction, la navigation, la mémoire, l'innovation, la transmission, la tradition, la culture, l'empathie, l'altruisme, tout ce que vous voulez, l'apprentissage, la coopération, la mémoire. Dans tous ces domaines, vous allez avoir des animaux qui font peut-être moins bien que nous et d'autres qui font mieux que nous. On va voir quelques exemples. Premier exemple, pour contredire tout ce que je viens de dire. L'outil, c'est très important puisque ça a été utilisé pour définir l'humain. Oui, mais des fois, manipuler sans outil, ça peut être plus compliqué. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est important que vous le sachiez. Quand j'ai travaillé sur des perroquets, sur des tâches d'ouverture de boîte, un perroquet, si je ne me trompe pas, il n'a pas de main. Il faut qu'il gère avec son bec, avec sa langue et avec ses pattes. En termes de coordination, c'est extrêmement compliqué. Il y a une patte, il y a la langue, il y a le bec. Il stabilise et il va ouvrir sa boîte. Il y arrive très bien. Dès le premier coup, une fois qu'il a passé le passage de « j'ai peur de la boîte », il arrive très bien à l'ouvrir. Il n'y a pas d'utilisation d'outil ici. C'est juste une ouverture de boîte. Pourtant, en termes de cognition, comprendre comment le loquet est fixé, en termes de coordination motrice, comment il faut l'ouvrir, c'est probablement plus compliqué que d'enfoncer une branche dans un trou et extraire ou juste taper. C'est juste pour vous dire, encore une fois, cette notion de hiérarchie de la complexité. Manipuler, spontanément, on pourrait dire que c'est moins compliqué qu'utiliser un outil. Pas forcément. Ça dépend du type de manipulation et du type d'outil. Encore une fois, pour faire réfléchir à ces notions de hiérarchie dans la complexité. Hop, pardon, je manque ma surprise. Autre exemple, chez les singes capucins, encore une fois, j'adore travailler avec eux. Ouverture de boîte aussi. Voilà, ils regardent le dispositif, ils se positionnent comme ils veulent, hop, c'est réglé. Voilà, un loquet, deux loquets. en termes de manipulation, les capucins sont extrêmement performants. Je n'ai pas le temps de vous montrer tout. Et puis, un dernier exemple, parce que j'ai testé ça sur beaucoup d'espèces. C'est un pandarou. C'est un petit animal arboricole. C'est caché, c'est pour le suspense. Pareil, il a une boîte à ouvrir. C'est à la ménagerie. C'est juste pour vous amener à réfléchir à une autre notion. Il renifle beaucoup la boîte. Voilà. J'adore cet exemple. En fait, ce qui se passe, je vais faire un gros anthropomorphisme, mais ce n'est pas grave. En gros, c'est ma boîte. Je m'en fous, mais c'est ma boîte. L'ouvrir, ça ne l'intéresse pas spécialement. Je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas capable de l'ouvrir. C'est juste que c'est probablement un problème de motivation. Ça ne l'intéresse pas plus que ça. Par contre, il la marque. Il fait du marquage dessus. C'est ma boîte. Personne ne touche à ma boîte. Je m'en fous complètement, mais c'est la mienne. Ça m'amène à juste un type de réflexion. Ce n'est pas parce que vous n'accomplissez pas la tâche que vous n'êtes pas capable de la faire. Je suis convaincue qu'un plan d'arou est capable d'ouvrir ce type de boîte. C'est un problème de contexte. Peut-être que par rapport à son quotidien, dans son milieu naturel, ouvrir une boîte, ça n'a aucun sens pour lui. Peut-être qu'en parc zoologique, il y a un biais parce qu'il est trop stressé. Il n'a pas l'air stressé, ceci dit-là. Ce n'est pas forcément un bon exemple. Autant chez les perroquets, c'est un bon exemple. Mais en gros, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas qu'on n'est pas capable de. C'est cette nuance-là qu'on a énormément de mal parfois à faire la différence, à démontrer les deux. Je ne vais pas avoir le temps. Manipuler pour séduire, je ne peux pas m'en empêcher. Je vous montre celle-là. Chez le poisson globe, c'est ce petit poisson ici. Vous vous rendez compte de ce qu'il est capable de faire pour séduire. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble dans l'action. Pour l'instant, ça fait beaucoup de... Vous imaginez tous les petits battements de nageoires pour faire tout ça ? Moi, ça m'épate. C'est de la manipulation. C'est uniquement manipuler son milieu pour obtenir cette forme-là à la fin. Et en fait, il utilise les trois nageoires. Je ne sais pas si vous avez vu. Ventral, latéral. Et en fait, il fait son petit dessin. C'est vraiment pour attirer les femelles. On ne voit pas très bien sur les images, mais il utilise aussi des coquillages pour orner le tout. Ça lui fait beaucoup de boulot quand même. Ce n'est pas scientifique du tout de mettre des émotions dans ce qu'on observe. C'est une des premières choses qu'on vous apprend en formation. Surtout, ne mettez pas d'émotion sur ce que vous observez. Mettez beaucoup de distance avec l'animal. Et puis là, dès le premier stage, il y a tout ce que vous avez appris qui tombe par terre. Vous mettez forcément de l'émotion sur ce que vous faites. Après, on a des moyens pour essayer de limiter le plus possible les biais. Alors, on va sortir de... Ça reste toujours finalement un petit peu de la manipulation, mais on va passer un petit peu dans tout ce qui est ce que j'appelle ingénierie et artisanat avec beaucoup d'anthropomorphisme. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. C'est-à-dire ces animaux qui font de la couture, qui font de la géométrie et qui bâtissent. Je vais commencer avec un exemple. C'est la fauvette couturière qui fait un travail magnifique. D'abord, avec une première étape, elle perfore les bords des feuilles avec le bec. Et ensuite, elle va rapprocher les deux feuilles et les coudre finalement avec de la fibre végétale ou du fil de soie dans les trous. Donc là-dedans, vous avez de la construction, vous avez différentes tâches, vous avez même de l'utilisation d'outils puisque finalement, pour coudre les feuilles, il faut utiliser un élément extérieur. Et à la fin, ça donne ce type de nid qui en plus est extrêmement solide. En termes de couturières, on a aussi les fourmis tisserandes qui elles aussi vont... Vous allez avoir certaines fourmis ici, ce qu'on appelle les tractrices, qui vont rapprocher les bords de la feuille et puis les autres qui vont les coller, les coudres qu'on appelle les fileuses grâce à la soie de leur propre larve. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une fourmi qui tient une larve dans ses mandibules et avec le fil qui est produit par la larve, elles vont coudre, entre guillemets, les feuilles et voilà ce que ça donne à la fin. Le castor, je vais passer vite, c'est un animal relativement connu. Je vous donne juste un exemple du castor du Canada qui fabrique des barrages avec des systèmes extrêmement complexes pour l'IT contre le courant, avec des systèmes qu'on appelle tout simplement arc boucan en architecture. Et là, il y a un barrage qu'on voit de Google Earth. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été repéré. C'est le plus grand barrage du monde qui fait plus de 850 mètres de long. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que depuis les années 70, vous avez des générations de castors qui travaillent à ce barrage et c'est extrêmement intéressant de travailler sur ces transmissions de compétences pour accéder à un but qui est d'avoir un barrage. Je suis désolée, je suis obligée de passer un peu vite sur d'autres exemples. On va parler un petit peu de navigation. En gros, être au bon endroit au bon moment, ça a l'air simple comme ça, mais c'est compliqué. Ça fait intervenir plein de fonctions cognitives, notamment tout ce qui est mémorisation d'où je pars, connaissance du milieu, où je vais, et ensuite rentrer chez soi. Donc c'est extrêmement compliqué. Et comme je dis dans mon bouquin, si vous êtes perdu en forêt, suivez un chimpanzé. C'est une blague, parce que si vous le suivez, des fois, vous arrive des bricoles quand même. Mais disons qu'un chimpanzé, il peut trouver un arbre parmi 12 000 arbres. Il a une telle mémorisation spatiale des ressources alimentaires, et en plus, en tenant compte de la fructification et de la saisonnalité des fruits qui l'intéressent le plus. Alors pourquoi je disais, si vous êtes perdu, je suivez un chimpanzé ? C'est qu'en fait, la première fois que je suis allée en Côte d'Ivoire et que j'ai eu la chance de voir des chimpanzés, je me suis rendu compte, d'abord j'ai couru pendant une heure alors que lui avait l'impression de se promener tranquillement et moi juste pour ne pas le perdre des yeux. Et puis je me suis rendu compte, à l'époque j'avais une boussole, c'était il y a 20 ans, je me suis rendu compte que lui, il allait toujours vers le nord et pourtant il zigzaguait et moi en deux minutes, j'étais complètement paumée au milieu de ma forêt. Donc on se rend bien compte qu'évidemment, eux, ils utilisent des repères qui sont ceux de son propre milieu pendant que nous, évidemment, moi je suis perdue, ce n'était pas mon contexte habituel, donc j'étais rapidement perdue. Ça ne veut pas dire que je suis plus bête que ce chimpanzé, ça veut juste dire qu'en fonction du contexte, on est plus ou moins intelligent. En gros, moi la première fois en forêt, la deuxième aussi d'ailleurs, la première fois en forêt primaire, j'étais très très stupide. Très très stupide. C'est encore une fois une question de contexte. Alors on pense, et beaucoup pensent qu'ils ont une espèce de GPS puisqu'ils sont capables de planifier les trajets les plus courts via des repères topographiques qui sont dans leur milieu et qui sont capables de calculer les distances qu'ils doivent parcourir et également les angles qu'il faut accomplir pour aller vers le bon endroit et rentrer chez eux. Ces capacités-là sont aussi connues chez d'autres mammifères, les éléphants qui ont une mémoire pas que spatiale, d'ailleurs, une mémoire auditive, une mémoire visuelle qui est exceptionnelle. Les éléphants peuvent trouver de la nourriture et de l'eau même en période de grande sécheresse et ce sur 600 km pendant cinq mois de déplacement. Et en saison sèche, il y a plein de phénomènes super intéressants au niveau des comportements sociaux puisque ce sont souvent les matriarches, donc les femelles, qui ont des très bonnes capacités de mémorisation et qui transmettent ça aux petits. Mais la navigation spatiale, elle n'existe pas seulement chez les mammifères, elle existe aussi chez les plus petites bêtes et notamment les fourmis. Et cet exemple-là, je l'adore. D'abord parce que j'aurais aimé avoir l'idée du protocole qui a été conçu par les collègues. Il faut quand même imaginer une petite fourmi qui, pour aller chercher sa nourriture, va parcourir à peu près 600 m, le tout en zigzagant. Et une fois qu'elle a trouvé sa nourriture, elle rentre à la colonie en prenant une ligne droite. Donc elle a zigzagué pendant 600 m. Vous imaginez, 600 m, c'est une piste et demie d'athlétisme pour une petite fourmi. Et après, elle rentre directement en ligne droite. Comment elle fait ? Là, il y a des collègues qui ont eu une idée géniale. On ne s'ennuie pas dans la recherche. Ils ont mis des échasses à la petite fourmi. Ça, c'est sûr, moi, je suis fort. ils ont mis des échasses à la petite fourmi. Et qu'est-ce qui se passe quand on met des échasses à une petite fourmi ? Au niveau de la distance, elle se plante. Pourquoi ? Parce qu'avec des échasses, les pas sont plus longs. Donc, quand elle part le trajet allé sans les échasses et le retour avec les échasses, forcément, il est raté. Si j'ai des échasses et que j'ai compté mes pas et qu'il faut que je fasse 200 pas, si je fais 200 pas avec mes échasses, je vais plus loin que si je fais 200 pas sans échasses. Ce n'est pas facile à dire ça. Donc, du coup, ça leur a permis de conclure que les fourmis comptaient leurs pas. Mais ça ne suffit pas de compter ses pas. Il faut aussi trouver la bonne orientation pour savoir vers où il faut que j'aille. Donc, ces chercheurs pensent vraiment qu'elles ont d'abord un podomètre puisqu'elles sont capables de compter leurs pas, de les mémoriser, malgré un cerveau évidemment qui n'est pas le même que le nôtre et qu'ensuite, elles sont capables de faire du calcul vectoriel pour trouver la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'elles utilisent pour trouver la bonne direction ? Mystère. Il y a plein d'hypothèses, le soleil, les étoiles, le vent, etc. Il y a plein d'hypothèses de la chimie, sauf que là, c'est une fourmi solitaire. Donc, l'aspect phéromone, il est beaucoup moins évident que chez certaines fourmis collectives. Donc, il y a encore plein d'énigmes de ce côté-là. Le pigeon voyageur, il y a plein de choses à dire, je passe très vite, mais il y a encore des énigmes sur le pigeon voyageur. On a même essayé de les enfermer dans des containers, de les anesthésier et ils retrouvent leur chemin en fonction de motivations relativement différentes selon les contextes. Mais il y a plein de mystères encore qui demeurent sur tout ce qui est navigation spatiale dans le monde animal. On sait encore très peu de choses. Il y a vraiment encore tout à découvrir. En termes de mémorisation, on parlait au tout début de cette hiérarchisation de l'intelligence. Finalement, les humains sont les meilleurs, pas tout le temps, et ça, c'est un bon exemple. On a un collègue chercheur japonais qui a travaillé sur une tâche à résoudre qui nécessite une très bonne mémoire visuelle. Il a comparé des chimpanzés, des jeunes chimpanzés au départ, maintenant il le fait sur une population plus grande, mais au départ, c'était des jeunes chimpanzés avec des étudiants ingénieurs japonais. Et en fait, la tâche en question, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais vous allez voir, je vais vous montrer le film, sur cet écran, il y a des chiffres qui vont apparaître. Au début, il a fait de 1 à 5, puis de 1 à 9. Les chiffres vont apparaître et très vite, ils vont être cachés par des petits rectangles blancs. Et pour avoir la récompense, pour réussir la tâche, l'individu doit, une fois que les rectangles blancs ont caché les chiffres, taper avec son doigt les chiffres dans le bon ordre, de 1 à 9. Donc, il doit avoir mémorisé l'emplacement des chiffres. Et là, vous allez voir ce que fait un... un chimpanzé. Alors, je crois qu'au départ, il y a 5 chiffres... Non, il y en a 9, là, dès le départ. Donc, il touche. Voilà. Ça, c'est pour la phase d'apprentissage. Deuxième étape. Hop ! Essayez, vous allez voir. Bon, moi, dans mon bouquin, je ne suis pas au chapitre sur la mémoire et la navigation, ça, c'est sûr. Mais pour ceux qui ont une très bonne mémoire visuelle, je vous invite à aller sur Internet et à essayer de le faire. Bon, en gros, il nous explose. Je parle vulgairement. Ils sont bien plus performants que nous. Ils ont un temps de réaction qui est exceptionnel. Ils ont une mémoire visuelle qui n'est probablement pas la même que la nôtre. Il y a probablement une mémoire visuelle globale, une espèce de, si je caricature, une espèce de photographie de ce qu'ils observent, alors que nous, on n'a pas du tout la même stratégie. Nous, on va essayer de mémoriser probablement les trajets, alors qu'eux, semble-t-il, parce qu'encore, faut-il le démontrer. La technologie peut aider à ça, mais semble-t-il, ils n'ont pas la même stratégie pour mémoriser. Mais ce qui est clair, c'est qu'en termes de résultats, ils sont plus performants que nous. Alors, pour toujours parler mémorisation et aller un petit peu à l'encontre des idées reçues, c'est le sous-titre de mon bouquin, cervelle d'oiseau. Souvent, les oiseaux ont été considérés comme pas très intelligents parce que petits cerveaux, alors ça aussi, il y a une taille du cerveau liée à l'intelligence, c'est bien plus compliqué que ça. Il n'y a pas de corrélation directe. D'ailleurs, certaines espèces d'oiseaux ont plus de neurones que nous. Enfin, bon, bref, c'est bien plus compliqué que ça. Et je vous montre un exemple, le casse-noi de Clark, qui, aux États-Unis, cache à l'automne 4-5 graines dans à peu près 10 000 cachettes. Ensuite, il descend à des altitudes un peu plus propices pour avoir moins froid, tout simplement. Une fois que l'hiver est passé, au printemps, il remonte dans les altitudes pour aller rechercher ces graines dans ces cachettes. Et en fait, il en retrouve à peu près 3 000, 6 mois après, sachant qu'entre-temps, des rongeurs ont pu passer, les intempérues, dont la neige, d'ailleurs, a pu recouvrir certaines cachettes. Et il les retrouve quand même. Je passe sur la stratégie, j'ai pas le temps. Idem, chez les reptiles. Encore une fois, ils se sont loin d'être des imbéciles. C'est juste qu'il faut conduire beaucoup plus de protocoles sur eux et se poser des questions qu'on ne s'était pas posées pour eux avant, tout simplement. C'est facile de dire ça après, quand il y a des résultats qui tombent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de mémoire spatiale, si vous faites des tests de mémoire spatiale comme on fait classiquement par exemple chez les rats ou la souris, vous avez des lézards qui réussissent très bien. Pareil, mémoire de poissons rouges, c'est une idée reçue. Les poissons rouges, ils n'ont pas la mémoire des chimpanzés, mais c'est normal, ils ne vivent pas les mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Mais ils savent très bien, par exemple, actionner au bon moment et pendant la période qu'il faut, un levier pour récupérer de la nourriture. Et ils vont s'en souvenir sur les jours qui suivent. Alors, la coopération, ça aussi, c'est un exemple que j'aime bien. D'abord, parce que, à mon goût, on devrait en... Non, ce n'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on est de fous, plus on rit. Et je vais vous donner un exemple de coopération qui m'a marquée puisque c'était ma toute première expérience avec l'observation animale, c'était au zoo de Thoiry. J'avais 18 ans. Et en fait, je suis arrivée à pleine toute confiante. Moi, j'avais lu Jane Goodall, je me sentais super forte, j'avais mon calepin, mes jumelles, non, je n'avais pas d'appareil photo à l'époque, mais j'avais des super jumelles de mon grand-père, j'avais mon calepin, j'avais tout de quoi bien faire et j'avais été embauchée aux haute Thoiry pour essayer de découvrir comment les macaques de Tonquayen s'évadaient, parce qu'à l'époque, ils s'évadaient. Ils étaient 54 quand même. Je ne sais pas si vous voyez les macaques de Tonquayen, ça a des bonnes canines, donc ils s'évadaient et ils piquaient tout chez les visiteurs, les biberons, les tétines, les sacs, et puis je prenais des notes et la première chose qu'on fait quand on commence à étudier un groupe d'animals, c'est qu'on apprend à reconnaître les individus pour essayer de comprendre quelle est la variabilité comportementale des individus. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvée avec à ma gauche une dizaine de macaques de Tonquayen qui montraient les dents, qui intimidaient, croyez-moi, ça a bien marché. Et puis de l'autre côté, j'avais deux, trois autres macaques que je n'avais pas vues parce que j'étais bien sûr focalisée sur le groupe de macaques qui montraient les dents et qui m'intimidaient fortement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je regardais les macaques qui m'intimidaient et pendant ce temps-là, le groupe de deux, trois m'a tout piqué. Il m'a équipé de mon stylo, mes jumelles que j'ai retrouvés après mais pas dans un très bon état. Ça, c'est un exemple de coopération, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez certains individus qui vont faire diversion et puis les autres qui vont accomplir la tâche qu'ils avaient à accomplir, c'est-à-dire ce jour-là, tout me piquait. Il y a des exemples de coopération qui sont un peu plus complexes que ceux-là, mais celui-là me plaît bien parce que c'était la première expérience. Disons qu'après, j'ai fait un peu plus attention. Un autre exemple de coopération qui est excessivement intéressant. On a très peu parlé du monde aquatique et c'est normal parce qu'il est extrêmement peu étudié par rapport aux animaux terrestres. Il y a un énorme travail à faire sur le comportement animal en milieu aquatique. Ici, vous avez un exemple chez la baleine d'Alaska. Il faut imaginer, ça, c'est vraiment la fin de la tâche, mais il faut imaginer dans un premier temps des baleines qui vont d'abord s'occuper de rabattre les harengs vers une certaine zone. Enfin, les harengs ou autres. Il y a beaucoup d'exemples avec les harengs. Ensuite, il faut imaginer une ou plusieurs baleines qui vont faire des bulles de manière circulaire pour créer un espèce de rideau cylindrique de bulles qui vont remonter vers la surface. La baleine va ensuite se mettre sous les poissons pour remonter dans le rideau de bulle pour faire remonter les harengs vers la surface. Pendant ce temps-là, vous avez d'autres baleines qui attendent à la surface la remontée des harengs. C'est un bon exemple de coopération dans le monde aquatique. Certaines espèces de dauphins ont une technique relativement similaire, mais eux, ils ne font pas des bulles, ils utilisent le sable. Avec leur nageoire, ils vont faire des ronds de sable au fond de l'eau et ça va faire des remontées cylindriques de sable pour piéger les poissons. Voilà ce que ça donne en surface avec les baleines qui à la fin profitent du festin. Les coopérations, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Il y a plein d'exemples chez les rats. Il y a un exemple que j'ai appris récemment. Grâce à la sortie de mon bouquin, j'ai reçu pas mal de mails de gens qui m'ont donné des anecdotes. Celle-là, je ne la connaissais pas. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'elle est dans une fable de la fontaine. En fait, c'est un rat ici qui porte un oeuf sur son ventre et un autre rat qui le tire par la queue. J'ai des gens qui m'ont donné cette anecdote-là qu'ils avaient observé ça dans leur grenier. Je vois un monsieur qui fait oui, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont confirmé ça. Je n'ai jamais observé ça. Je trouve ça assez ahurissant. Comme quoi, on peut toujours être surpris même quand on est convaincu. Il y a d'autres exemples chez les éléphants. Il y a énormément de coopérations, notamment pour sauver des petits quand ils sont coincés dans la boue. Il y a énormément d'entraides chez les éléphants. Alors, tricherie et mensonge. Forcément, je commence par Candy. Candy, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le pro de la triche. Par exemple, il peut très bien faire semblant, comment dire, je vais vous expliquer l'anecdote en entier. La dame qui travaille avec Candy, un jour, pour tester ses capacités dont elle ne doutait pas d'ailleurs, les capacités de duperie et de tricherie chez Candy, elle a fait semblant d'oublier la clé de l'enclos dans l'enclos de Candy. Donc, elle fait semblant de l'oublier, elle s'en va. Candy a bien sûr vu que la clé était restée dans l'enclos, mais il fait comme s'il ne l'avait pas vue. La dame s'en va. Qu'est-ce que fait Candy une fois que la dame est partie ? Il prend la clé, il la planque. Et ensuite, elle revient et elle lui demande, bien sûr, j'ai oublié de vous dire que Candy s'est communiquée par l'hexigramme. Par l'hexigramme, elle lui demande « Tu n'as pas vu les clés ? J'ai perdu les clés. » Candy n'a pas vu les clés, bien sûr. Il lui dit qu'il n'a pas... Enfin, il lui dit oui. Enfin, il lui dit... Il lui communique qu'il n'a pas trouvé les clés. Sauf que, bien sûr, il les a trouvées et il les utilise après pour s'évader quand il veut. Et les exemples de tricherie dans le monde animal, il y en a plein. De mon point de vue, c'est une preuve d'intelligence puisque ça permet d'avoir un bénéfice. Après, vous avez plein de... Ça, c'est un exemple aussi. Il y en a plein, plein, plein. Mais ça, c'est un exemple si vous avez, par exemple, des femelles ou un jeune mâle qui est poursuivi par le chef qui, en pleine course, va faire semblant d'avoir observé un prédateur au loin. Il se met debout. Hop ! Comme ça, ça arrête la poursuite. Ça fait diversion et ça lui permet de s'échapper. Je vais avancer. Je suis désolée parce que sinon, je vais vous faire quatre heures de conf. Peut-être pas pour tout le monde. Un exemple, quand même. Je n'ai pas du tout parlé d'innovation, de culture, de tradition. Chez les maquayques japonais, dans les années 50, des maquayques japonais ont été habitués. C'est la première étape qu'on fait. On essaye d'habituer les animaux à notre présence pour qu'ils nous oublient et qu'on puisse les observer en faisant en sorte que ça ne les perturbe pas. Dans les années 50, en guise d'habituation, les chercheurs avaient donné des patates douces aux macaques pour les habituer à leur présence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez une petite femelle qui s'appelle Imo qui a commencé à laver ses patates dans la rivière. En neuf ans, vous aviez les trois quarts du groupe qui lavait les patates dans la rivière. Ce qui est intéressant, je vous la fais courte parce que l'histoire est vraiment passionnante. 50 ans plus tard, donc Imo était décédé, les macaques lavaient toujours les patates dans l'eau douce mais ils avaient même transformé et amélioré ce comportement puisqu'ils les trempaient aussi dans l'eau de mer pour l'aspect purement gustatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait ça aussi avec le blé. Si on lance le blé dans l'eau, ça fait tomber le sable donc ça lave le blé et ça permet de consommer un blé qui est plus agréable. Autre chose intéressante, c'est qu'au début, les macaques n'allaient pas dans l'eau, ils ne s'étaient pas spécialement intéressés et au bout de 50 ans ils jouent dans l'eau, ils font de l'apnée, etc. C'est juste pour vous montrer que bien sûr il peut y avoir des transmissions de comportements de génération en génération, de groupe en groupe, ça ne s'est pas focalisé sur le groupe d'Imo, ça s'est aussi transmis à d'autres groupes et en plus ça peut conduire à de nouvelles habitudes quotidiennes chez les individus. Alors l'empathie et l'altruisme, je vais vous donner j'en ai sûrement d'autres après, je vais vous donner au moins ces deux exemples-là. D'abord Lily et mon bisou. Lily c'est une femelle chimpanzée que j'étudie depuis je ne sais plus, je vieillis, au zoo de la Palmyre. Dès mon deuxième passage au zoo de la Palmyre, à chaque fois j'avais le droit à Lily qui venait me faire un bisou. C'est là où j'ai un petit peu de mal avec ses cours théoriques sur la distance avec l'animal. Je veux bien avoir de la distance avec l'animal. Quand j'arrive au zoo de la Palmyre et que j'ai Lily qui vient me faire un bisou, je fais quoi ? Je ne travaille plus sur Lily, j'arrête parce qu'elle a mis une relation avec moi. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Je ne dis pas que c'est n'importe quoi comme question. Je dis juste que si je crée une interaction sans même le vouloir, de toute façon, à partir du moment où je les observe, j'en crée une interaction. J'en crée une. Si à partir du moment où un individu va lui chercher une interaction avec moi, bien sûr, je vais essayer de ne pas l'entretenir parce que si je l'entretiens, je ne peux plus travailler. On est d'accord. Mais si j'arrête de travailler parce qu'elle a créé une interaction avec moi, ça veut dire que depuis 10 ans, je ne peux plus étudier les chimpanzés de la palmière. Je caricature un peu. C'est juste pour vous montrer un petit peu toutes ces notions que vous pouvez entendre à la télé, à la radio. L'anthropomorphisme, il ne faut pas en faire. Oui, très bien. À partir du moment où j'interprète le comportement d'un animal, j'en fais de l'anthropomorphisme. Je ne me réveille pas le matin au rang houtan, malheureusement, j'aimerais bien. Quand je vais étudier un perroquet, je ne me réveille pas perroquet. Quand je vais étudier un gorille, je ne me réveille pas gorille. Quand je vais étudier un raton laveur, je ne me réveille pas raton laveur. Et quand je vais étudier mes Bernard l'hermite, je ne me réveille pas Bernard l'hermite. Donc, je vais essayer d'interpréter ce que je vois le plus proprement possible avec les méthodologies les plus claires possibles. Mais forcément, j'interprète avec mes yeux d'humains. Et forcément, quand on travaille avec les animaux, on a une interaction avec l'animal. Donc, j'ai envie de dire, il faut essayer de limiter le plus possible les biais, mais les empêcher, de mon point de vue, c'est un peu de la langue de bois. Autre exemple un peu plus, disons, qui peut faire beaucoup réfléchir, c'est l'exemple de Coco. Coco, c'est un gorille qui est étudié en captivité. Elle utilise par exemple le langage des signes et ça lui permet d'échanger, en tout cas, avec la personne qu'il étudie. Et notamment, puisqu'on est dans le passage empathie et l'altruisme, de transmettre un petit peu ce qu'on pense qu'elle ressent. Je dis bien ce qu'on pense, on n'est pas dans sa tête et on ne sera jamais dans sa tête. Coco, pour un moment donné où il pense qu'elle avait des problèmes de comportement liés au fait qu'elle n'avait pas eu de petit, je résume, ils ont offert à Coco des chatons. Et Coco, elle s'en est occupée, il y avait beaucoup d'interactions avec ce petit chaton. Et puis, un des deux chatons, malheureusement, est mort, il s'est fait écraser et il a fallu l'annoncer à Coco. Je vous invite à aller voir sur Internet, c'est assez troublant, on peut voir les films de ce qui se passe. Et donc, la personne annonce à Coco que son chaton est mort et Coco, en langage des signes, explique que Coco est triste, c'est elle qui emploie ces mots-là, que Coco est triste, que Coco est malheureux, elle ne fait pas les accords, que Coco est malheureux et elle fait des gémissements. Donc, elle a bien associé une expression à des mots. Alors, on peut dire que c'est du hasard, on peut dire que c'est l'humain qui a transmis, on peut tout dire, mais je vous assure que c'est assez troublant. Autre exemple, toujours chez Coco, Robbie Williams, un acteur qui est décédé il n'y a pas longtemps, venait souvent voir Coco. Et quand Robbie Williams est mort, pareil, la dame qui s'occupe de Coco a commencé à échanger un petit peu avec Coco et elle lui a demandé où allaient les personnes quand elles étaient mortes. Et Coco a répondu dans un trou écarté, confortable. Et Penny lui a demandé sont-ils heureux, tristes, effrayés ? Il a répondu ils dorment. Alors, on peut toujours imaginer que la personne a appris à dire ces choses, en tout cas dans ce contexte-là, je ne crois pas. Ce qui est sûr, je vous montre deux exemples un peu extrêmes. Un relativement simple, une interaction avec quelqu'un, un qui, à mon avis, est relativement complexe et qui demande à être approfondi. Ce qui est sûr, c'est que des exemples d'empathie et d'altruisme dans le monde animal, il y en a plein. Plein, plein, plein. Donc tout ce qui est question d'émotion, empathie, se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre l'autre, il y en a plein. Alors, parfois, pour subtiliser de la nourriture, je ne dis pas que c'est toujours à des fins altruistes, mais en tout cas, il y a de l'entraide et parfois, entre guillemets, gratuite, c'est-à-dire sans forcément retirer un bénéfice pour soi. Je n'ai pas le temps. Je vais me faire virer. 8h07. C'est des chimpanzés handicapés sur lesquels on a travaillé. On s'est rendu compte que finalement, en termes de comportement alimentaire, malgré leur handicap, ils arrivaient quand même à se nourrir autant et à accéder, alors pas aux mêmes sources de nourriture, mais ils trouvaient les moyens de se nourrir autant. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. C'est comme ça. Je vais conclure. Alors, ce qui est sûr, c'est une classification extrêmement simplifiée des espèces, mais ce n'est pas grave. Juste pour vous montrer qu'on a pris des exemples aujourd'hui et Dieu sait si je pouvais vous en donner. Enfin, Dieu, non, mais Dieu sait, enfin, voilà. Ce n'est pas grave. Je peux vous en donner plein d'autres. On a pris des exemples. Je ne vous ai pas parlé des requins, mais ce n'est pas grave. On a pris des exemples un petit peu partout. Je n'ai pas parlé des escargots. Mon fils est extrêmement fasciné par les escargots. Il y a plein de choses à raconter. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence est partout, elle est plurielle. J'espère vous avoir convaincu que les humains, c'est une goutte d'eau dans l'évolution. Je vais finir par ça. Normalement, j'ai ce qu'il faut après. On y reviendra peut-être après. Non, je ne l'ai pas mis. Ah, c'était tout à fait à la fin. Ce qui est sûr, c'est que les humains, ils sont là. Alors ça, c'est extrêmement rectiligne. L'évolution, ce n'est pas ça, on est bien d'accord. C'est extrêmement schématique. Ce qui est sûr, c'est qu'à différentes périodes de l'évolution, vous avez plein d'exemples qu'on a pu prendre aujourd'hui. Et vous voyez bien, il y a des exemples qui datent de très, 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 très longtemps. Je prends l'exemple du poulpe. Les ancêtres du poulpe, c'est plus de 500 millions d'années. On est bien loin des premiers humains. Alors c'est clair, ce n'est pas de l'utilisation d'outils pour faire du charognage. C'est un autre type d'intelligence. Mais l'intelligence, elle apparaît à de nombreuses périodes. Pas forcément les mêmes types d'intelligence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au cours de l'évolution, vous avez plein de différentes intelligences qui apparaissent, des fois plus ou moins complexes, dans différents contextes. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est chez toutes les espèces. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a besoin du vivant pour survivre et s'en inspirer. Moi, je travaille aussi un petit peu sur des aspects de bio-inspiration, notamment sur toutes les capacités que certaines espèces ont, y compris des grenouilles aquatiques, à attraper et à manipuler. Ça peut intéresser directement la conception de robots et de prothèses pour des personnes handicapées. Donc, il faut aussi avoir une vision large du monde animal. À mon avis, on est encore au balbutiement des connaissances sur le monde animal, et je ne parle même pas du milieu aquatique. Alors certes, on peut faire des choses extrêmement fascinantes, ça, je suis bien d'accord, mais à l'échelle de l'évolution, j'aime bien cette manière de résumer les choses sur 12 heures. Si on résume l'évolution sur 12 heures, l'espèce humaine, elle apparaît à midi moins deux. Donc, j'ai envie de dire un peu d'humilité. Moi, la première, si j'ai donné l'impression parfois d'avoir des certitudes, un peu d'humilité par rapport à toute cette évolution. J'ai une collègue de bureau qui est tombée sur des propos de Lamarck, de la marque grand naturaliste, des propos qu'il avait formulés au début du 19e siècle. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. C'est un constat qu'il faisait au début du 19e. Je ne vais pas vous faire de la moralité sur l'écologie, c'est juste pour vous dire que, bien sûr, on est dans un tout. Les animaux, les végétaux, la planète, c'est un tout. Et quand on travaille sur l'évolution, on travaille sur un tout. On regarde l'habitat, on regarde le comportement, on regarde la morphologie, on regarde un ensemble. Et si on regarde cet ensemble, il faut bien reconnaître qu'en peu de temps, on a le droit de se poser la question est-ce qu'on n'est pas finalement les plus stupides. On a le droit de se poser la question. Je provoque un peu exprès parce qu'en deux minutes par rapport à cette échelle-là, on a quand même fait un petit peu de dégâts par rapport à la biodiversité. Donc, la question que je me pose, c'est que non seulement on n'est pas sur une pyramide en haut de la pyramide, mais si on prend dans un contexte global de l'évolution, je pense qu'on est loin d'être au sommet de la pyramide. Donc, de mon point de vue, c'est ce genre de réflexion qu'on doit avoir. J'espère vous avoir donné plein de pistes. Si ça vous intéresse, j'ai eu une critique sur Amazon qui dit qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans mon livre. Je vais en profiter pour régler mes comptes. À chaque conflit, je règle mes comptes. Il y a plus de 200 exemples dans le livre avec des références scientifiques qui sont associées, avec des articles scientifiques qui sont associés. Si après ça, vous manquez d'exemples, vous m'envoyez un mail, je vous répondrai, je vous en donnerai encore 200 autres. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Désolée d'avoir débordé. Dernière chose, j'en profite, il est dans la salle. Le pauvre, il va partir en courant. Il y a un étudiant en thèse qui s'appelle Grégoire, il ne donne pas son nom de famille pour ne pas qu'il soit persécuté, qui commence une thèse sur le comportement au cours du développement, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Il va travailler sur un petit micro-seb, enfin sur un petit. Là, il est petit parce que c'est un bébé, mais il va travailler sur le comportement de manipulation des micro-seb de la naissance à l'âge adulte et je suis sûre qu'il va nous proposer de bien belles choses et qu'un jour, il viendra vous faire une conférence ici. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. On prend note pour une prochaine conférence. Je vous demande de lever la main si vous avez des questions. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Merci. Peut-être une observation sur les animaux de ferme, leur intelligence ? C'est une question intéressante. Vu mon questionnement de départ, qui essaie de comprendre ce qui fait l'humain ou pas, je me suis peu intéressée aux animaux de ferme et aux animaux domestiques. Je pense qu'il y a un immense champ qui est ouvert pour étudier ces animaux-là. Je ne vous cache pas que les journées ne font que 24 heures, mais c'est quelque chose que j'aimerais développer. Il y a des collègues qui sont partants pour faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup à découvrir là-dessus, ne serait-ce qu'au travers des discussions que je peux avoir avec des agriculteurs qui ont systématiquement des anecdotes. et je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir pour ces animaux-là. Je ne connais pas très bien. Je sais que récemment a été montré des capacités d'automédication chez les cochons, par exemple. Sur des cochons sauvages, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier le cochon en milieu agricole. Je pense que les deux sont complémentaires, que ce soit milieu naturel ou captivité. Tout dépend de la question qu'on se pose. C'est complémentaire. Il y a énormément à faire sur les animaux de ferme. Je suis complètement d'accord. Je ne suis pas éthologiste de formation, mais il y a peu d'éthologistes. Il y en a quand même un petit peu. Mais par rapport aux animaux sauvages, en proportion, il y en a peu qui se sont penchés sur les capacités cognitives des animaux de ferme. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. J'en suis assez convaincue. Je ne peux pas tout faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'au vu des anecdotes que j'ai pu avoir en retour, il y a beaucoup de choses à montrer qui vont dans le sens de capacité spatiale. Je pense à l'automédication en premier. Si je devais me pencher là-dessus, c'est peut-être vers ça que je partirais. Mais il y a sûrement énormément de choses à faire, y compris sur toutes les thématiques que je vous ai présentées aujourd'hui. C'est vraiment un champ de recherche où on devrait... Oui, c'est clair, pour plein de raisons. De rien. Merci pour cette conférence. Il y a des petits points qui m'ont un peu gênée. Par exemple, vous avez dit que les bonobos peuvent être agressifs. Vous ne pensez pas que le fait qu'ils soient en captivité, ça les aide à être agressifs ? Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de raison de l'être. J'ai dit qu'ils pouvaient l'être. Comme n'importe quel individu en fonction du contexte dans lequel il est. Il est évident qu'un bonobo en captivité est plus agressif qu'un bonobo en milieu naturel. Ce qui pose la question des zoos, des prisons pour animaux. On est tout à fait d'accord. Ça pose la question des zoos. Pour beaucoup de personnes, les zoos, c'est déjà de la maltraitance. C'est un argument que j'entends. Néanmoins, s'il n'y a pas de zoos demain, je ne peux pas expliquer. Comme de la même manière, on pourrait le faire sur des animaux de ferme. D'abord, je pense que ce ne serait pas forcément une bonne idée. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est le seul moyen dans toute une vie de voir certaines espèces. C'est un très large débat. Oui, il y a les films. On n'est pas obligé d'emprisonner les animaux. Oui, il y a les films. Mais pour travailler depuis 20 ans en contact avec les animaux, je vous jure qu'un film ne remplacera jamais un contact pour l'empathie qu'on peut avoir pour ces animaux-là. Et moi, je pense que plutôt que d'avoir comme objectif de fermer des parcs zoologiques, ce qui me paraît pour le coup utopique, je pense qu'on devrait un, lutter contre la souffrance animale. Ça, j'en suis convaincue. De partout. Quel que soit le contexte dans lequel on travaille avec l'animal, ça, c'est la première chose. Ça, je suis forcément d'accord avec ça. Pour ce qui est de la souffrance animale, favoriser leur bien-être. Ça veut dire continuer à faire de la pédagogie dans les parcs zoologiques pour ceux qui ne le font pas. Il y a beaucoup de parcs qui le font. Mais continuer à faire de la pédagogie en leur expliquant que les enrichissements, c'est fondamental. Quand on fait des protocoles scientifiques comme ça, avec des labyrinthes, ça n'a l'air de rien d'un point de vue scientifique. J'ai plein de questions derrière. Mais d'un point de vue de leur bien-être, c'est fondamental. Ça leur fait un enrichissement. Et moi, quand je pars, je laisse tous mes protocoles. Et honnêtement, la plupart des parcs jouent le jeu, réutilisent ça pour faire de l'enrichissement. Je ne dis pas qu'on est d'accord. Ça ne remplace pas un milieu naturel. Mais le zoo, il existe. Moi, je ne peux pas le fermer. Et en plus, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais le zoo, il existe. À nous, en tant que chercheurs, d'utiliser ce parc zoologique, c'est mon avis, pour médiatiser leurs capacités et surtout pour médiatiser de l'empathie envers eux. De quoi ils sont capables ? Et j'utilise un petit peu ce livre aussi puisque systématiquement, j'ai de la question sur la souffrance animale. Ce n'est pas mon métier, la souffrance animale, même si moi, en mon quotidien, je m'interdis toute souffrance animale. Mais cette question des parcs zoologiques est extrêmement complexe. De mon point de vue, en tant que chercheur, mon objectif, c'est d'utiliser les animaux de parc pour montrer aux gens de quoi ils sont capables et de convaincre ceux qui n'aiment pas les animaux, ceux qui s'en foutent, pour leur dire voilà ce qu'ils font, voilà leur quotidien, voilà ce qu'ils sont capables de faire, attention. Un autre exemple par rapport à l'importance des parcs zoologiques. S'il n'y avait pas eu de parc zoologique, aujourd'hui, il n'y aurait plus de limures asio-turquoises. Il n'y en aurait plus. qui travaille au zoo de Mulhouse et qui s'est battu pendant 40 ans pour la sauvegarde de cette espèce et qui aujourd'hui a réussi. De mon point de vue, je ne dis pas que c'est parfait un zoo. J'y travaille. Je la vois, la condition animale dans le contexte du zoo. Je ne dis pas que c'est parfait. Ils sont prisonniers. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Je ne dis pas le contraire. Ils sont dans un contexte qui n'est pas le leur. On est d'accord. Mais moi, en tant que chercheur, mon boulot, c'est d'essayer de comprendre de quoi ils sont capables et de le transmettre à la communauté scientifique mais aussi au plus grand nombre. Je pense qu'en faisant ça, peut-être que je me trompe, réponse dans 20 ans, je pense qu'en faisant ça, je transmets un message positif de l'animal avec plein de choses qu'on ne connaissait pas. Moi, la première, tous les jours, j'en apprends sur l'animal. Je transmets un message qui est important pour la communauté, quelle qu'elle soit, scientifique, politique, le grand public, etc. On dit attention. Attention. On est des animaux comme eux. Attention. Regardez-les différemment. Et pour moi, c'est un atout, un parc zoologique. Pour moi, c'est un atout. On n'est pas d'accord, mais je vous remercie. En tout cas, il y a une association qui s'appelle Paris sans captivité animale pour lutter contre les cirques. Donc voilà, là, on ne peut pas excuser non plus les cirques. Je vais vous répondre, madame. Les animaux domestiques dans les communes, on peut même aller plus loin. Si on raisonne en termes de zoo, on peut parler des animaux domestiques, parler des chats, des chiens, des serpents dans les maisons. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est où, la limite ? C'est ça qui me dérange. Elle est où, la limite ? Les cirques, vous en pensez quoi ? Des éléphants dans des cirques, des lions dans des cirques, madame ? Madame, ce que j'en pense, c'est que quand il y a souffrance animale, il y a un problème. Voilà. On est d'accord. Voilà ce que j'en pense. Et après, il y a des degrés différents et il y a des limites différentes qui sont extrêmement difficiles. Si je prends l'avis de tout le monde, je ne sais pas combien il y a de personnes, il y aura autant de personnes que d'avis différents avec des nuances différentes. C'est un sujet extrêmement complexe. Et de mon point de vue, tout blanc, tout noir, sur cette question-là, ce n'est pas possible. Extrêmement complexe. Waouh ! Merci. Mais j'ai de l'empathie et je comprends aussi. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tout d'abord, merci infiniment pour cette conférence. Merci à vous. Qui a été très bien menée. Alors, j'avais une question qui est double. En fait, je me posais la question de savoir si on peut considérer que c'est moins le patrimoine génétique que la notion d'adaptabilité à l'environnement qui va jouer dans le développement des outils ou des stratégies pour effectuer des tâches de plus en plus complexes. J'ai deux heures. Je sais, c'est un peu vaste. Et l'autre question sous-jacente, c'est en gros, à partir du moment où l'homme développe plus de confort et donc à travers ces outils, en fait, effectue des tâches de moins en moins complexes, est-ce qu'on peut considérer que ça peut aboutir à une forme de régression ? qui pourrait être attrapée justement par le monde animal. Je vais vous répondre à la première et quand j'aurai fini de vous répondre, j'aurai oublié la deuxième. Donc, il faudra peut-être que je ne suis pas au chapitre sur la mémoire. Pour la première question, la part génétique dans le comportement, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fascinant. J'ai une étudiante, pas celle qui a travaillé sur les labyrinthes, mais Pauline Thomas qui a soutenu sa thèse il n'y a pas très longtemps, qui a essayé de comprendre le lien entre génétique, certains comportements exploratoires de certains animaux, leur capacité à explorer, pas explorer, leur capacité à manipuler avec force, ce genre de choses. Et rien que sur des comportements entre guillemets simples, je dis bien entre guillemets simples, c'est vraiment compliqué de faire des corrélations entre génétique, morphologie déjà, et comportement. Donc, la base génétique dans l'utilisation d'outils, c'est une question qui est fascinante, mais alors là, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais on a commencé à travailler dessus, notamment déjà en regardant s'il y avait des liens avec des collègues généticiens, notamment à l'Inserm, s'il y avait des liens entre certains types de manipulations et certains gènes. Mais pour ça, il faut quand même qu'on ait des espèces qui soient entièrement séquencées, et ce n'est pas le cas pour toutes les espèces. Avoir des séquençages complets, ce n'est pas simple et ça coûte très cher. Donc, pour des questions fondamentales, ce n'est pas forcément évident d'avoir des budgets pour répondre à ces questions-là. Ce n'est pas une réponse très scientifique, mais c'est une réponse concrète de mon quotidien de chercheur. Mais c'est une question absolument fascinante. Et là, pour le coup, on parlait un peu de progrès avant la conférence, là, pour le coup, l'avancée technologique peut vraiment nous aider pour tout ce qui est évolution sur la technologie génétique. Là, il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui vont tomber dans les 20 prochaines années. Enfin, j'espère. Et la deuxième question, évidemment, vous voyez, je vous l'avais dit. Ah oui, est-ce que le fait d'avoir de plus en plus d'outils, il n'y a pas finalement une régression ? Exactement. Ça, c'est une question qui est intéressante, très intéressante. Il y a pas mal de papiers qui sortent un petit peu en ce moment là-dessus, notamment sur le fait que l'espèce humaine aurait perdu certaines capacités notamment de mémorisation spatiale depuis l'arrivée, par exemple, du GPS. Et je pense à l'exemple du GPS parce que je pense à certaines espèces qui font des choses assez hallucinantes. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Plus on a d'outils, finalement, plus on utilise ces outils et finalement, moins on réfléchit par nous-mêmes. Moi, la première, je mets mon GPS, s'il me donne une direction complètement aberrante, moi, je suis assez stupide pour suivre la direction qui pourtant est aberrante. Ça m'est déjà arrivé. Alors évidemment, avant, on faisait quoi ? On prenait une carte, on réfléchissait et finalement, s'il y a un problème, on se perdait moins, finalement. Mais il faut reconnaître qu'il y a certains outils qui rendent un peu paresseux. Et de manière très sérieuse, il y a des publications scientifiques internationales qui sont tombées là-dessus et qui montrent, alors, en utilisant des tests de QI, ce pour quoi je suis assez partagée. Le QI fonctionne pour une seule espèce, je tiens à le signaler, quand c'est utilisé pour comparer de l'intérêt spécifique, je n'y crois pas une seconde. Et au sein même de l'espèce humaine, ça a été conçu pour un certain type de population. Donc là aussi, même au sein de l'espèce humaine, ça peut être discutable. Mais il y a des papiers qui montrent qu'effectivement, je ne me souviens plus exactement depuis combien de temps, peut-être 15, 20 ans, quelque chose comme ça, il y a certains paramètres et du QI qui ont dégringolé dans les populations occidentales. Ça ne veut tout et rien dire, il faut creuser. Mais en tout cas, c'est un vrai questionnement actuel dans le monde de la recherche. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence qui, à mon goût, est beaucoup trop courte. Voilà, vu l'intérêt, l'importance et l'étendue du sujet. On a vu Coco tout à l'heure. et ça me perturbe beaucoup d'entendre ma voix dans un micro. On s'habitue. Ou pas, d'ailleurs. Je ne m'habitue pas, moi non plus. Comment est-ce qu'on mesure la maîtrise des notions abstraites par les aliments ? C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que, par exemple, Coco, c'était la mort, mais il en existe tout plein. Une manière de la mesurer, c'est quand on apprend le langage des signes aux animaux. Et ça a été faisable chez orang-outan, orang-outan, chimpanzé, gorille, perroquet. Pour ce type de notion abstraite, on peut essayer de... Alors, ça dépend de ce que vous entendez. Si vous entendez abstraction, on parle justement des notions de mort, etc. Je pense que c'est une des rares manières de l'aborder, sauf par des comportements qu'on peut observer. Par exemple, il y a des femelles suite à la perte d'un petit qui vont rester à côté, qui vont se laisser mourir. Ça, ça existe chez les chimpanzés. Chez les éléphants, vous avez aussi des formes... Certains n'hésitent pas à parler de formes de rituel funéraire. Chez les otaries. Chez les otaries, par exemple. Donc, c'est des observations où on peut se poser la question. Mais nous, on va essayer de l'interpréter avec notre culture humaine, notre connaissance humaine, notre éducation humaine. Donc, il y a toujours un biais potentiel. Après, pour des notions comme la mort, effectivement, le fait de pouvoir entre guillemets dialoguer, parce que ça dépend de ce qu'on entend par dialoguer, communiquer, langage, etc., ça peut nous permettre d'avoir accès à certains mots qu'ils vont utiliser certains individus. Mais en même temps, qu'est-ce qui me dit que triste, quand Coco dit triste, malheureux, est-ce que ça veut dire la même chose que quand je dis triste ou malheureux ? Cela dit, il n'utilise pas le mot poire ou le mot chaise. On est d'accord. On est d'accord qu'il utilise un lexique qui est cohérent. On est d'accord. Moi, je ne critique pas les travaux sur Coco. Si je les montre, c'est assez troublant. Après, il y a des notions abstraites qu'on peut évaluer autrement, comme la notion de quantité, sur la notion de quantité, de forme, de texture. Il y a des travaux chez les perroquets qui montrent très clairement, même chez des insectes, comme des abeilles, qui savent catégoriser les objets. Ils ont des notions abstraites de quantité. Ce sont des choses qu'on sait relativement bien quantifier. Après, pour des notions plus « philosophiques » et là aussi, s'il y a des philosophes dans la salle avec des millions de guillemets, c'est extrêmement compliqué d'être sûr de ce qu'on observe et de ce qu'on quantifie. C'est extrêmement compliqué d'être sûr parce qu'encore une fois, on n'est pas dans leur tête. Mais de la même manière, en plus, ils peuvent tricher. Moi, si je vous pose une question sur votre vision de la mort, vous allez m'expliquer quelque chose. En fait, est-ce que ça ne vient pas simplement du fait que nous, humains, on n'a juste pas eu l'idée d'un protocole qui nous permettrait de comprendre s'il se cache pas possible ? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. L'enjeu, en fonction des questions qu'on se pose, c'est de trouver le meilleur protocole possible. Sachant qu'il n'y aura jamais de protocole parfait, j'ai beau réfléchir à chaque fois à mes protocoles, le protocole du labyrinthe. Je ne connais pas de chimpanzés qui utilisent des labyrinthes en milieu naturel. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je vais déduire de ces protocoles-là en captivité, ça ne vaut que pour ma question en captivité. Mais ça ne veut pas dire que cette tâche est pertinente pour comprendre le comportement de navigation d'un chimpanzé en milieu naturel. On est d'accord que la création des protocoles en fonction de la question qu'on se pose, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Si on se plante dans le protocole, on aura l'impression d'avoir créé un truc génial, on aura interprété tout ou faux. Je suis d'accord que la difficulté de trouver un bon protocole, c'est qu'on n'est pas dans leur tête. Je me dis, si ça se trouve, si vous voulez étudier un comportement chez moi, vous allez mettre en place un protocole et si on voit que ça ne marche pas, on va en discuter. « Attention, tu as fait ça, mais ça ne me correspond pas parce que j'ai plutôt vécu ça, je suis biaisé parce que je fais du tennis, etc. » Vous voyez ce que je veux dire ? Chez un animal, on ne peut pas avoir ce retour-là. On peut d'une certaine manière, en fonction de leur réaction au protocole. On va vite voir si un protocole est complètement inadapté ou pas, en fonction de leur première réaction, en fonction de l'évolution de leur comportement au cours des différentes tâches, au cours du temps, etc. Mais je suis d'accord avec vous, le point crucial, c'est la création du protocole et des fois, en tout cas, moi, des fois, je n'ai pas toujours l'idée du bon protocole en fonction de ma question. Pour l'instant, on n'est même pas capable de savoir si derrière le sentiment de deuil de certains éléphants, par exemple, il n'y a pas une forme de spiritualité dont on ignore absolument. Il y en a qui n'hésitent pas à en parler. J'ai des collègues qui pensent qu'il y a une forme de... Alors, spiritualité, je ne sais pas si j'utilise vraiment ce mot-là, mais il y a une forme de... À partir du moment où ils ritualisent la mort, pour certains collègues, c'est qu'ils ont une notion de la mort qui est particulière puisque c'est uniquement pour ce comportement-là qu'ils vont vraiment ritualiser des événements. Donc, on est en droit de se dire que s'ils ritualisent, c'est que c'est quand même un passage qui est quand même à part dans leur vie. Alors, après, les mots qu'on met derrière, est-ce que c'est de la spiritualité ? Je n'en sais rien. Est-ce que ça veut dire qu'ils comprennent ce que c'est que la mort ? Ça, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que pour eux, il s'est passé quelque chose de très, très important et qui marque l'événement. Ça, c'est sûr. Après, les mots qu'on met derrière... Mais il y a des collègues qui n'hésitent pas à parler de... En tout cas, de rite funéraire, le mot exact. Merci beaucoup. Ça, je ne sais rien. Ah, c'est pas de chance. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Merci. En fait, moi, j'aimerais poser une question sur la définition du mot intelligent. Je pense que la pyramide, finalement, où on se croit supérieur en intelligence vient du fait que la plupart des gens la définit comme ce que nous, on peut faire et que les autres ne peuvent pas faire. Par exemple, modifier l'environnement, faire en sorte d'exterminer plusieurs espèces même si on n'est pas là depuis très longtemps. Et du coup, je pense que c'est biaisé dans ce sens-là où on définit l'intelligence comme ce qu'on sait faire et qu'on ne peut pas faire une autre espèce sur Terre. Tout à fait d'accord. Et si j'avais la chance d'avoir la définition de l'intelligence d'un chimpanzé ou d'une fourmi, ça m'intéresserait bien de voir comment ils se catégorisent par rapport à nous. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais parce que, systématiquement, sur des concepts comme ça aussi compliqués, on donne des définitions en fonction de nous. C'est tout. Parce qu'on est extrêmement anthropocentré sur nous. Et en fait, on pourrait avoir une définition de l'intelligence pour chaque espèce. Mais ça n'empêche pas que, même pour chaque individu, surtout pour chaque individu, j'ai envie de dire, surtout pour chaque individu. Parce que pour une tâche, quelles que soient les espèces que j'ai étudiées, vous avez des individus, vous allez avoir différents degrés de réussite. Mais ce n'est pas pour autant que je conclue que ceux qui ne réussissent pas sont les plus imbéciles. Parce que ça peut dépendre de plein d'autres facteurs, autres que cognitifs. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un problème qui est lié à la définition pure de l'intelligence. C'est bien pour ça que j'essaie d'en utiliser une autre que celle qui est relativement, entre guillemets, classique dans les sciences cognitives ou en philosophie. Bonjour, madame. Il y a une question que je me suis toujours posée sur les animaux sur laquelle je ne suis pas arrivé à des conclusions. C'est celle-ci. C'est celle qui concerne, vous savez ce que c'est chez l'être humain, l'ennui. Ah, oui. J'ai observé des chiens. Pas beaucoup, en fait. J'ai observé des chiens qui, si on ne s'occupe pas d'eux, si on ne s'occupe pas d'eux, mais si on ne s'occupe pas d'eux, ils vont se coucher, ils sont là, ils sont tranquilles. S'ils veulent faire leurs besoins, ils vont faire signe. S'ils veulent manger, etc. Par contre, chez l'être humain, vous le laissez comme ça, mais au bout de pas longtemps, mais qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? Et alors ? Oh, ça dépend. J'en connais qui ? Enfin, je sais beaucoup. Parce que l'être humain, sans, il semble, supporte très mal l'ennui. Vous qui avez connu des animaux dans les zoos, donc emprisonnés, en quelque sorte, et dans la nature, est-ce que vous avez observé que les animaux s'ennuient aussi ou pas ? Alors, c'est l'ennui qui est difficile à... C'est l'ennui qui est difficile à transposer chez les animaux. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez avoir des animaux, même en milieu naturel aussi, qui vont passer trois heures... Voilà, assis. Alors, vous pouvez appeler ça du repos. Est-ce que c'est de l'ennui ? Je n'en sais rien. Mais on peut appeler ça du repos, en tout cas. Et après, si je pense aux... Enfin, peu importe l'espèce. Après, il va y avoir une action parce qu'il y a une motivation particulière. Fuir un prédateur, chasser, trouver un partenaire, etc. Mais je vous assure que les chimpanzés s'ennuient très, très bien. Les orang-outans aussi. Alors, s'ennuyer, c'est le mot en s'ennuyer qui me dérange. Ça dépend de ce qu'on met derrière. Mais en tout cas, il y a du repos qui peut durer plusieurs heures sans pour autant dormir. Donc oui, bien sûr. J'espère que je réponds un peu à votre question. Je ne suis pas une spécialiste du repos et de l'ennui, disons. Mais il me semble qu'il y a quand même pas mal d'espèces qui peuvent aussi s'ennuyer. Poisson rouge dans son bocal. Ah, poisson rouge dans son bocal. Il peut en avoir un peu de poids dormais. Oui, bien sûr, on peut. Oui, oui, oui. Non, mais je ne vous dis pas le contraire. Pour moi, c'est un autre débat. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la maltraitance animale. Je suis désolée de vous répondre ça. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la maltraitance animale. Moi, mon boulot, c'est d'essayer de comprendre les animaux et de faire en sorte qu'il y ait zéro souffrance quand je travaille avec eux, voire d'améliorer leur bien-être. Voilà. Je n'en suis pas... Je n'en suis pas fière, mais c'est juste mon travail. Après, la question du repos, de l'ennui, je pense que ça dépend vraiment aussi des espèces. Vous allez avoir des... Et puis des individus, c'est toujours pareil. Même si on est sûr... Je reprends l'exemple des chimpanzés. Si vous êtes un chimpanzé dominé et un chimpanzé dominant, pour le dominer, je vous jure, vous avez moins de place pour l'ennui et le repos. Parce que forcément, même pour les singes capucins, que je connais bien, une petite femelle qui est très dominée dans un groupe de singes capucins, elle n'a pas loisir à s'ennuyer et à se reposer parce qu'elle va être un peu persécutée en permanence par les congénères. Elle va avoir du mal à trouver sa nourriture. Dès qu'il y a un peu de repos, chez les autres, elle va en profiter pour aller chercher sa nourriture. Et en gros, elle ne peut pas se payer le luxe de se reposer et de s'ennuyer parce que le contexte va faire que ça va être trop dangereux pour elle. Et après, il y aurait autant de réponses probablement que d'espèces et voire d'individus parce que chaque individu au sein d'une espèce va avoir sa petite vie quotidienne différente et ses problèmes et ses contraintes différentes. On a un petit peu moins et il y a plein de prédateurs dans mon salon. Je n'ai pas beaucoup de prédateurs, je peux me permettre de m'ennuyer. Et quand je suis un petit suricate dominé, qu'il y a des prédateurs de partout et qu'en haut, en bas, les serpents, les aigles, etc., forcément, j'ai moins loisir à m'ennuyer ou alors dans mon terrier mais avec une hiérarchie interne qui est très forte aussi. Il y aurait probablement autant de réponses que d'espèces et d'individus différents. Ça répond un peu. Bonjour, de votre côté. Ah, pardon. Je me posais la question, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel l'homme a le monopole ? C'est-à-dire qu'on ne peut retrouver que chez l'homme et pas chez l'aliment ? Je répondrai bien à quelque chose, mais je ne le ferai pas. Est-ce qu'on a le monopole ? Pour avoir discuté un petit peu de ça avec un collègue éthologiste qui vient de partir à la retraite, Patrick Gouart, un grand éthologiste français. Ah, il y en a qui l'ont eu comme prof. Il n'y a pas de génocide dans sa manière de définir en tout cas le génocide. Dans le monde animal, on a peut-être le monopole du génocide. Ce n'est pas très rigolo comme réponse. Là, j'avoue, il faudra que je réfléchisse pour vous donner une réponse un peu plus complète. mais c'est celle qui me venait spontanément, forcément, mais c'est un peu facile. On a le monopole de la bêtise. Mais disons que... Ce n'est pas facile comme question. Je vous répondrai bien avec maîtrise, mais il ne faut mieux pas. Disons qu'on a le monopole... Je sèche. Oui, il y a d'autres espèces qui sont capables de détruire des parcelles extrêmement rapidement. Un hippopotame, il vous détruit... Il y a aussi des contre-exemples en termes de destruction du milieu. On est d'accord qu'on a probablement le monopole d'une destruction assez large en très peu de temps. Et quand je dis assez large, c'est à l'échelle planétaire, en peu de temps. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Encore une fois, c'est une réponse un peu négative. Je pense qu'on a le monopole des contrastes. On est capable de choses d'être incroyables dans un sens et malheureusement incroyables dans l'autre. On a peut-être le monopole des contrastes. Mais on part un peu dans des notions que je ne maîtrise pas et j'ai besoin de réfléchir sur des choses aussi, je pense, importantes. J'aurais besoin de plus de recul. Je ne sais pas trop quoi vous répondre d'autre. Désolée. Je vous promets d'y réfléchir. Vous trouverez facilement mes coordonnées, mes mails sur Internet. Avec un peu de sommeil et de réflexion, le matin, je répondrai mieux. Bonsoir. Le pauvre. Je ne sais pas, c'est où. Ah, pardon. Je vous ai vus en premier. En plus, plus chou. Bonsoir, j'avais une question. Je n'ai pas trouvé de réponse. Est-ce que vous pensez que l'organisation d'une meute, par exemple, chez les loups, est une forme d'intelligence ou c'est encore primitif ? Waouh ! Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le monde animal, on trouve plein de types d'organisations sociales. Vous avez des individus qui sont en groupe, en meute pour les loups. On parle de meute. Vous avez des individus solitaires. Pour moi, il n'y en a pas un qui est plus primitif que l'autre. Disons que vous avez des systèmes, des individus solitaires qui se retrouvent uniquement pour l'accouplement. Ça fonctionne très bien. Ils survivent très bien. Vous en avez d'autres pour survivre. Ils sont plus efficaces en groupe. J'ai envie de dire, chacun a sa stratégie. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Les deux sont bonnes puisqu'elles permettent à l'espèce de se reproduire et donc de survivre. Je ne mets pas tellement une meute de loups. Oui, ça fonctionne très bien. Ils survivent, ils trouvent leur nourriture. Ce sont des individus sociaux extrêmement intelligents. C'est un système qui leur convient, qui leur permet de se reproduire et de perpétuer l'espèce. J'ai envie de dire en ça, ma foi, il n'y a rien de primitif là-dedans. Après, vous avez des individus solitaires qui vont se retrouver chez les lézards, il y en a, mais il y en a plus chez plein d'autres espèces. Même chez les primates, il y en a qui sont plus solitaires. Les orang-outans se retrouvent essentiellement pour les accouplements. Et ma foi, si l'homme n'intervient pas trop, ils se reproduisent et la survie est perpétuée. En termes de groupe social, qu'on soit solitaire ou en groupe, les deux fonctionnent. Ou pas, d'ailleurs. Il peut y avoir de l'échec en groupe et de l'échec en solitaire. Mais il y a des exemples dans les deux cas qui fonctionnent. Pour moi, il n'y en a aucun des deux qui est primitif dans le sens où je pense comprendre par rapport à ce que vous vouliez dire. – D'accord, merci. – Il y a un monsieur depuis... – Oui, on va prendre trois mains. Trois questions très courtes, s'il vous plaît, parce qu'on va devoir quitter la salle très rapidement. Des questions très courtes. – Oui, oui, mais pour l'intelligence, il y a la psychologie cognitive, il y a la psychologie expérimentale. Alors, en psychologie expérimentale, là, on a eu un spectacle. Ce que vous faites là, c'est de la psychologie expérimentale. – Dans les exemples que je montre, oui, j'en montre un petit peu. – Oui, c'est très excellent. – Moi, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas ni en sciences cognitives ni... – Moi, ça me fait penser à la psychologie expérimentale. – Parce que les exemples que je vous ai montrés, je suis d'accord, vous y font penser, mais j'aurais pu vous faire une conférence entière sur d'autres exemples. J'utilise ça pour argumenter des propos sur la hiérarchie et sur l'intelligence des essais. – Donc, il y a la psychologie cognitive, psychologie expérimentale, la psychophysiologie. – Oui. – Et puis, il y a l'éthologie et les sciences humaines. – Oui. – Moi, j'ai tendance à confondre. – Ah, moi aussi. – On ne peut pas confondre, mais moi, je confonds un petit peu. – La confusion naît du fait qu'il y a des objectifs communs entre les disciplines, probablement. – Oui, ça fait déjà quatre voies pour l'intelligence humaine ou animale. Mais la psychologie cognitive, c'est plutôt pour les humains, je veux dire, avec les animaux, est-ce qu'on en fait aussi ou bien ça me paraît difficile ? – Bien sûr. Il y a plein de protocoles éthologiques aussi pour comprendre les capacités des humains. – Oui, oui. – Oui, oui, tout à fait. – Il y a d'autres questions. Voilà. S'il vous plaît. – Bonjour. – Bonjour. – Comme tout le monde, j'étais enchanté de la conférence. – Bravo pour votre position sur le bien-être animal, même si je partage aussi. – Ce n'est pas simple. Moi, j'avais une question par rapport aux différences de comportement une espèce en captivité ou à l'extérieur. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur le rôle qu'ont les bactéries à l'intérieur de nous qui influencent le comportement physique, qui peuvent créer des états suicidaires ou générer des actions pendant notre sommeil. Alors, du coup, je n'ai qu'un point de vue, puisque pour l'instant, je n'ai qu'une chose sur la question. Mais je voulais savoir si vous, vous regardiez aussi cet aspect-là en vous disant « Tiens, c'est marrant, tel individu par rapport à ce qu'il mange ou son milieu, il y a peut-être des bactéries qui ont tranché dans ces comportements. » – Alors, moi, je ne travaille pas sur ces questions-là. Je pense que c'est déjà assez nouveau en biologie humaine, finalement. Et que donc, sur l'aspect biologie animale, je peux me tromper, je connais mal ce domaine-là. Mais à mon avis, je pense que c'est relativement récent déjà en biologie humaine. Enfin, relativement récent. On le sait depuis longtemps, mais disons qu'il y a des démonstrations de plus en plus précises qui sont récentes. Et du coup, pour l'appliquer à l'animal, à mon avis, il y a peut-être quelques travaux dessus. Il faudrait regarder, mais s'il y en a, je ne les connais pas. Honnêtement, je vous répondrai à une bêtise. Ce qui est sûr, c'est que c'est... Oui, s'il y en a qui ont des réponses, moi. – Attendez, je vous donne un micro. – Ah oui, c'est ancien, ça, on est bien d'accord. – Non, mais ça a été fait sur des souris, justement. Par rapport à ce microbiote, on avait une souris accessible et heureuse. Et puis, de l'autre côté, quand il y avait un microbiote pratiquement inexistant ou pratiquement mort, non habitée, la souris était d'une agressivité qu'on ne pouvait pas approcher. – Oui, oui. – Donc ça a été fait déjà pour déboucher sur le microbiote humain. – Oui, mais la plupart des découvertes sur la biologie humaine viennent des souris. Et des rats, donc ça, j'entends bien. Et merci beaucoup de nous préciser ça. Après, ce à quoi moi je pensais, c'est pour l'application sur des espèces en milieu naturel, sur des espèces sauvages comme les grands singes ou quoi. Moi, je ne connais pas d'exemple. Ce n'est pas ma thématique de recherche. Et s'il y en a, il faudrait fouiller. Il faudrait regarder un peu dans la littérature. Mais moi, je ne travaille pas du tout sur ces questions-là. Je n'ai pas d'idée. Mais ce serait... Enfin, si sur la fille, la physiologie de rongeurs et humains, ça fonctionne, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'effet chez d'autres espèces. Après, je n'ai pas d'exemple comme ça à vous donner très concrètement. Désolée. C'est bien. – J'y vais. – Bonsoir. – Bonsoir. – C'est pour revenir à l'anecdote des macaques japonais et la patate douce. – Oui. – En ligne, il raconte l'histoire encore plus loin pour faire preuve de la conscience collective que la connaissance du lavage de la patate était passée à des autres macaques sans avoir l'opportunité de se rencontrer. Est-ce que c'est vrai ou faux, ça ? Je ne vais pas trancher parce que je n'ai pas assez d'éléments pour trancher. Ce qui est sûr, c'est que c'est un comportement qui s'était développé de manière très locale sur 7-8 ans, 7-8-9 ans, et qu'en 30 ans, c'est un comportement qui s'est transmis à plein d'autres groupes de macaques japonais. Alors après, comment est-ce qu'il y a eu des transmissions ? Je pense que c'est un gros point d'interrogation. L'effet, c'est qu'au sein d'un même groupe, ça s'est transmis en quelques années, et ensuite de génération en génération, et ça s'est transmis sur plein d'autres groupes de macaques japonais, de la même manière que, par exemple, en Angleterre, pour les mésanges, c'est un exemple archiconnu, cité tout le temps, mais qui est relativement intéressant, pour les mésanges qui se sont transmis le fait de percer les opercules rouges parce que c'était du lait entier, plus que les bleus parce que c'était moins enrichissant. Ce comportement s'est transmis chez les mésanges, d'ailleurs pas chez d'autres espèces d'oiseaux. C'est ça que je trouve intéressant. Pourquoi ça se transmet chez une espèce et pas chez une autre ? Ça, c'est un phénomène que je trouve très intéressant. Après, comment est-ce que ça se transmet au sein du groupe et entre différents groupes ? Ça, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Il y en a même qui parlent de télépathie chez les animaux en ce moment. Je connais très mal les travaux. Moi, ce n'est pas quelque chose sur lequel je travaille. Je n'ai pas vraiment d'exemple concret, je n'ai pas de réponse à ces choses-là. Les réponses que j'ai en tête, c'est vraiment par observation ou par déplacement d'individus entre groupes. C'est plus des exemples concrets que j'ai comme ça. Est-ce que je peux me permettre d'un petit appartement justement sur cette découverte ? On peut dire laver un éteint ? Attendez, on ne vous entend pas, madame. Attendez. Merci, excusez-moi. Oui, sur cette découverte-là, le fait de laver les pommes de terre, les sages qui lavent leurs pommes de terre, ça a été mis en lumière un petit peu, je pense, parce que je connais, je n'ai pas totalement approfondi le domaine, par le biologiste Rupert Sheldrake. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Et donc, il a défini cette chose en pratique par le fait des champs morphogénétiques. Savoir qu'une action et un comportement créent des champs morphogénétiques et à ce moment-là, justement, ça circule sur la planète. Oui, alors là, on n'est pas dans les mêmes concepts, je pense. Non, mais ça, c'est sûr, c'est de l'avant-garde qui n'est pas toujours admise, mais en tous les cas, c'est très, très fort, déjà. Sûrement. On va terminer là pour ce soir. Je suis désolée, mais l'heure tourne et on n'a plus le temps de prendre questions. En tout cas, merci beaucoup, Emilia. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements.